Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi sur le chat, M. Sam a fait un trade où il a parlé de World Legacy où dessus, il a dit J.K. Rowling, évidemment qu'elle est transphobe. Moi qui veux défendre le jeu vidéo, qui défend un peu J.K. Rowling là-dessus, je suis monté sur mes grands chevaux. J'ai un peu taclé M. Sam là-dessus. Et du coup, tu as fait une réponse dithyrambique à tout ça. Je crois que j'avais fait une ou deux vidéos à ce sujet. Non, non, non. Tu n'as pas lu ma réponse, elle était sous ta vidéo. C'est ça, mais je n'ai pas rebondi. Je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos là-dessus. Entre-temps, tu m'as proposé de faire un live et je lui ai dit, je ne vais pas faire la vidéo puisque de toute façon, on va en faire un live pour discuter de l'azététique, mais de l'azététique en manière plus globale. Et du coup, Gaïs, merci de te joindre à nous également. Comme tu es très critique. Salut mon Gaïs. Salut. Alors moi, c'est juste pour ne pas dire que je me suis incrusté, c'est juste que je t'avais aussi envoyé un message en te disant, viens, on parle de l'azététique en live. Et du coup, je ne savais pas que tu as envoyé ton message aussi, Sam. C'est pour ça, je me joins à vous. C'est ça. C'est très cool. Plus on est, plus on rit. C'est ça, c'est une bonne coïncidence qui fait que c'est tombé juste au même moment parce que des fois, quand tu dois t'organiser des agendas, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, Gaïs, j'ai déjà discuté sur pas mal de choses avec lui. Il a une excellente position et il est ouvert dans les deux sens. Et du coup, c'est intéressant à discuter de ce côté-là. Et du coup, moi aussi, j'ai plein de questions aussi sur l'azététique. Ça peut parler. Alors moi, je m'en orgueille et je m'amuse évidemment pour ceux qui ont suivi que je représente la branche serbe de l'azététique qui est une private joke pour ceux qui n'ont pas suivi de Idrissa Berkane qui nous a poursuivis en justice tronchant biais et je ne sais plus qui et moi. Et il expliquait que j'étais la branche serbe de l'azététique. Et ça me va tellement bien. Je trouve ça tellement génial. Tu es la branche blège de l'azététique. Voilà. Donc, il y a l'azététique et puis après, il y a des branches différentes. Des fois, c'est comme la Ligue 1. On se bastonne. Mais il faut que le dialogue reste ouvert. Un truc qui est intéressant. Et je pense qu'on peut partir là-dessus par rapport au chat aussi. Moi, j'ai dit à ma femme, ce soir, j'ai un live. Il me dit, vous allez parler de quoi ? J'ai dit, on va parler de zététique. Il me dit, c'est quoi ça, les zététiques ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Je fais, oh là là. Tu n'as qu'à suivre le live. Virginie ! Virginie ! On a démarré le live ! Sa femme s'appelle Virginie comme ma mère. Oh, ça me... Il n'y a pas d'azard, Gaïs. Il y a ton fils en live aussi, si tu veux venir ! On est là pour expliquer ça. Il y a ton fils en live aussi, si tu veux... Donc, tout ça pour dire, elle ne sait pas ce que c'est la zététique. Donc, vas-y, monsieur Sam, si tu veux simplifier déjà. Avec plaisir, mes chers amis, je suis obligé de faire quelque chose avant tout. Ça va un peu te gonfler, mais c'est nécessaire. La zététique, c'est gonflant, ça. Déjà, à la base... La zététique, c'est gonflant. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a un truc qui est devenu encore plus gonflant que ça, c'est exister d'une façon publique. Ah oui ! Je suis donc obligé de faire un petit disclaimer par rapport à ma présence ici. Ah oui ! Le trigger warning, évidemment. Et oui, le trigger warning. Et je dois te dire vraiment très sincèrement que ce qui me désole avant tout, c'est de devoir le faire. Je trouve ça dingue qu'on ait une fois qu'on doit faire des trucs pareils. Tiens, regarde, je te touche. Ça fait... T'es cancel, ça y est. Ça fait une petite demi-page et puis après, on y va. Ça roule ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, alors c'est parti. Chères toutes et tous, malgré ce que Twitter va afficher partout, en fait, dans le vrai monde, je sais que beaucoup d'entre vous sont enthousiastes de me voir ici et je vous en remercie. Twitter n'est pas l'endroit idéal pour décider de ce qu'il convient de faire ou de dire. C'est évident, mais que voulez-vous ? Cette croyance semble tenace. Je refuse catégoriquement de me plier à l'opinion générale qui voudrait que l'on valide quiconque avec qui on s'affiche ou quiconque avec qui on parle cordialement. Je crois que si le public va vers Psyo, c'est que Psyo dit ou fait quelque chose qui rassemble. Et moi, je pense que pour bien exécuter la mission que je me donne, il vaut mieux que je tienne mon discours là où les gens se rassemblent. Si vous vous demandez pourquoi je ne me comporte pas avec Psyo comme avec Aberkane, je vous rappelle que nous avons toutes et tous une sensibilité faite d'a priori et de subjectivité. Et que la zététique nous enseigne avant tout à mieux vivre avec ça. La zététique nous apprend avant tout, avant tout exercice critique, à accepter l'existence d'opinions diverses plutôt que de combattre pour imposer une indésirable subjectivité unique. Le combat est un ultime recours, pas une norme. Ce n'est hélas pas le constat qu'on peut en faire, et je l'avoue avec tristesse. Enfin, comme je suis un nihiliste optimiste, j'ai envie de vous dire que la chaîne de Psyo Délique est un lieu d'exercice idéal, en fait, de votre esprit critique et de vos méthodes de vérification. Beaucoup d'infos y sont soit fausses, soit imprécises, soit orientées, soit une opinion et non un fait, etc. Psyo, c'est un mec qui parle avec ses tripes et son bon sens, et c'est son droit. Il s'arrête à ça surtout. C'est un journaliste qui vérifie toutes les hypothèses avec la partialité en suspendant son jugement et qui se remet en question chaque fois qu'il croise une contradiction. Et même l'inverse de ça. Ici, dans ce public, il y a fort à parier que la majorité ne vérifie pas ce que Psyo dit. Alors je préfère tenter d'apporter un peu de méthode à tout le monde qu'essayer d'imposer la moindre forme de censure. C'est assez dingue de voir qu'il faille rappeler de nos jours que cette option existe. Avant de croire et répéter partout un propos entendu chez Psyo juste parce que « Ouais, je suis totalement d'accord, je sais que c'est vrai ce qu'il dit », ben non, on le vérifie car il est très rare qu'on soit d'accord avec un propos dès lors qu'on a pris le temps de le vérifier. Il est très rare qu'on soit totalement d'accord avec un propos dès lors qu'on prend le temps de le vérifier. Donc croyez qui vous voulez, ce que vous voulez, mais croyez-y mieux, croyez pour les meilleures raisons possibles et si vous n'en trouvez pas, croyez moins. C'est principalement ça exercer son esprit critique et principalement ça que devrait être l'azététique. Transcendez, dépassez la trop tenace et trop convaincante « Première impression ». Merci. Waouh ! Franchement, 17 sur 20, t'as été bon à l'école toi. Non, je suis le pire cancre de l'univers. J'ai arrêté l'école le premier jour où j'ai pu, je n'ai pas de diplôme et j'ai fait la grosse dégringolade. D'accord. Eh ben, tu t'es bien rattrapé, ça va ? T'as été trop intelligent pour l'école, c'est souvent ça aussi. Généralement, quand on décroche, il y a le côté où on se fait chier dedans. Et du coup, c'est quoi l'azététique ? Merci pour le disclaimer. Donc voilà, l'azététique, c'est quoi ? L'azététique, ça n'existe pas vraiment, c'est un synonyme de scepticisme, l'azététique. Jusqu'à l'année 90, il y a un physicien qui s'est dit « Tiens, tous ces sujets qui sont délaissés par les sciences, ce serait intéressant pour montrer la méthode de ne pas le faire sur les sujets classiques, mais sur les sujets surnaturels. C'est un peu intéressant de faire ça comme ça. Et du coup... Pardon, oui. Alors, il va falloir que je me fasse violence à ne pas vous couper la parole, j'ai beaucoup de mal là-dessus, mais il faut que je travaille là-dessus. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. Mais tu peux, il n'y a pas de souci, on est chez toi. Et du coup, le mec a lancé ce mouvement, il a appelé ça l'azététique, c'était s'intéresser à cette démarche, à cette approche du doute, en fait, qu'on retrouve dans les sciences. Il a juste voulu injecter un peu de philo des sciences, faire un peu d'épistémologie, un peu relou. Il a voulu injecter ça sur le paranormal, etc. Puis ça a glissé progressivement vers autre chose. Il y a eu une première crise de l'azététique début des années 2000, 2004, avec le cercle zététique qui a fait des trucs, je te passe les détails. Puis c'est revenu vers 2010-2015 avec les YouTubers, avec Hygiène Mentale, la tronche en biais, etc. Mais ce n'est plus qu'un synonyme de scepticisme. Il n'y a pas de différence entre être scepticien et être zététicien, si ce n'est que quand on est zététicien, il y a une espèce de vague sensation d'appartenance à un groupe plus extrême dans le scepticisme. Je ne sais pas comment le dire autrement. Est-ce que tout simplement, ce ne serait pas juste que le scepticisme s'est devenu un peu péjoratif et il y a eu un rebrand avec le zététique qui veut dire à peu près la même chose ? Non, mais c'est les deux. De toute façon, les deux se tirent une balle dans le pied systématiquement. Ça, c'est terrible. Je pense que c'est pour en fait aussi faire la distinction entre le côté sceptique qui est un courant philosophique en fait, qui n'est pas forcément relié à ce que vient de décrire Sam en fait. Historiquement, oui, mais ça a beaucoup changé. Je voulais dire ça un jour et on m'a repris là-dessus en fait, parce que le courant sceptique au sens philosophique du terme, c'est encore sensiblement différent. Je ne sais plus pourquoi exactement. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est pour dire grosso modo, pour moi, justement, c'est pour faire la distinction en fait entre les deux de la zététique entre guillemets aînée. C'est pour dire, bon, voilà, ce n'est pas le scepticisme au sens philosophique du terme, c'est le scepticisme finalement aux sciences scientifiques. Non, pas de souci, t'inquiète. Et j'aurais tendance, juste le physicien dont tu parlais, c'était Henri Brock, c'est ça ? Oui, oui, c'est Henri Brock, bien sûr. Juste pour donner la référence pour les gens qui viennent de chercher. Je trace un peu, mais oui. Mais la zététique, ça vient de la Grèce antique ? Non, non, non. C'est pas un truc un peu philosophique ? C'est où apparaît le mot zététique ? Il apparaît, alors, il faut le revérifier parce qu'il y a l'entrée récemment, mais il apparaît en fait avec les platistes qui avaient créé le premier livre qui démontrait que la Terre était plate et c'était un livre de zététique. D'accord. Pas ironique ça. Donc, il me semble que ça vient bien d'un courant grec, voilà. Il me semble que c'est un... Un gros grec, mais qui, en gros, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait. Maintenant, d'accord. De toute façon. Ça vient du... Alors, là, j'ai Wikipédia sous les yeux, justement, parce que je l'avais lu à un moment. C'était le scepticisme philosophique qui a été enseigné par le philosophe grec Piron. Et ce serait... Les Pironéens, oui. Et donc, du coup, Zététikos viendrait de là. D'accord. Mais ce n'est pas la zététique comme on l'entend de la zététique de maintenant. Ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir répondre à ta femme c'est quoi la zététique. Non. Par contre, c'est assez intéressant de... Je ne savais pas que la zététique avait été utilisée aussi pour débunker la Terre ronde, du coup, pour être utilisée dans le milieu complotiste. Parce que c'est vrai que tu peux dire « Ouais, mais moi, je suis un sceptique. Il mente. Et je vais vous le prouver. » ouais, du coup, ça implique qu'il y a la bonne zététique et la mauvaise zététique. Non, il n'y a que de la zététique dont il faut toujours se demander à quel point elle est bonne et à quel point elle est mauvaise. Ce n'est pas un peu la même, ce que je viens de dire exactement pareil avec des mots en plus ? Non. Dans toutes les zététiques, il y a un peu de bon et un peu de mauvais. Il faut toujours se situer. Il faut toujours... La zététique, c'est des curseurs. On arrête avec blanc-noir, vrai-faux. On met des curseurs partout. Michael Jackson, gris. OK. Si tu veux. D'accord. Alors du coup, ça implique qu'il y a une idéologie dans la zététique. Oui, il y a une idéologie. C'est le fait qu'on manque d'esprit critique. C'est-à-dire que la militance centrale, c'est l'esprit critique, c'est la métacognition. Si tu veux aller voir des trucs là-dessus, c'est super intéressant. C'est le décalage qu'il y a entre les choses auxquelles on croit et la qualité des raisons qu'on a d'y croire. Tu vois ? Donc si par exemple, moi je crois en Dieu parce que je suis né dans une famille religieuse, c'est une raison faible. Mais si je crois en Dieu parce que je l'ai vu, c'est une raison forte. Eh bien, la bonne zététique, ce que la zététique a de bon, c'est qu'elle va t'encourager à avoir de meilleures raisons de croire en ton truc. Alors ouais, si on reste là-dessus, si tu as vu Dieu avec tes zététiciens, à mon avis, tu vas vite trouver que tu n'as pas vu Dieu. Il faut bien sûr se poser des questions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre les deux propositions, entre les deux raisons d'y croire, il y en a une qui est meilleure. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, tout le monde ne fait pas de la zététique de la même façon. Il y en a qui vont attaquer par l'angle des biais cognitifs, il y en a qui vont attaquer par le debunk, par le fact-checking, par tout ce que tu veux. Et en gros, l'essentiel de tout ça, c'est de dire, les gars, on n'a pas assez d'esprit critique, il faut se poser des questions par rapport à notre esprit critique parce qu'on se fie trop à nos intuitions, on se fie trop à la première sensation qu'on a, à la sensation de vérité qu'on a quand on entend un truc. C'est juste ça, en fait. Je vais me permettre de dire un truc par rapport à ça qui va vraiment exactement dans le sens de ce que tu dis. Et parce que c'était ce que tu avais dit, toi, Dali, dans une de tes vidéos, que je trouvais assez intéressant, c'était que tu disais, mais en fait, c'est quoi la différence avec le développement personnel ? Est-ce que ce n'est pas une forme de développement personnel ? C'est un petit tacle. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que nous, en tant que, entre guillemets, zététiciens, on a tendance à aller un petit peu tacler ce qui se fait au niveau du développement personnel. Mais ce n'est pas tant parce que le développement personnel, ce serait mauvais. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais de se développer personnellement ? Alors, évidemment, quand je cible les développements personnels, tu te doutes bien que c'est les mauvais aspects des influenceurs. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que pour moi, la zététique est une forme noble de développement personnel, finalement. Et pour moi, on est totalement là-dedans et il faut juste l'accepter qu'en fait, c'est une idée d'essayer d'apprendre des méthodes pour être capable de prendre les meilleures décisions possibles dans ta vie. J'avais pas vu ça comme ça, ouais. Le sport est-il pas aussi du développement personnel ? Le quoi ? Le sport. Ah, le sport, j'ai entendu. Le sperme, je sais, qu'est-ce qu'il raconte ? Le sport, on fait son développement personnel, si il est dans un bon milieu, si il est dans les bonnes conditions. Oui, oui. Oui, le sport, j'en fais un petit peu, histoire de moins vite fait, mais il faut une activité sportive légère, même légère. C'est arrivé à un bon rapport poitail, toi, en ce moment. tu sais que, grosso merdo, c'est ça. Non, mais ça y est, il me fait un costard, alors toi, tu fais tac, 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 c'est bon. Mais ouais, je suis devenu un bon rapport. J'étais à 120 kilos et là, je suis à 89, 88, 89, ce qui est pas mal. Donc, je suis content. Ouais, je suis content. Tu es donc très grand. Je suis 1m89. Bon, on va rondir à 90, ouais, donc ouais, je suis assez grand. Et ça, moi aussi, tu as fait une belle transformation physique. T'as eu ça, 25 kilos en moins. Ah, toi, tu as perdu 25 kilos, c'est fou. Juste comme ça, on est sur quelle tranche d'âge ? Parce que moi, j'ai 40 ans. t'as quel âge, monsieur Seine ? T'as 41, on a la même tranche d'âge. Et toi, Gaïs ? J'ai 28 ans. Ah oui, toi, t'es un petit jeune, c'est vrai. C'est la barbe qui rattrape. Profite, profite, parce que les pecs à 40, c'est plus dur. Alors, on a des études là-dessus, il n'y avait plus moyen là. Tu voyais qu'ils mettaient la gomme, mais c'est... Ouais, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Quand je vois qu'ils font des tractions de fou, ouais, c'est ça. Quand je vois qu'ils font des tractions de fou et que t'as encore des pecs et tout, je me dis, oh la vache, c'est abusé. Bref, pour revenir sur la zététique, c'est un peu comme le développement personnel, j'avais pas vu ça. Franchement, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai. Mais du coup, oui, ça implique qu'il y a une espèce, entre guillemets, un peu comme le sketch des inconnus, il y a une bonne zététique et une mauvaise zététique et surtout, il y a une zététique utilisée de façon mauvaise et une zététique de façon meilleure. Et il y avait une question justement qui a été amenée dans le chat. Il y a eu la fameuse guerre du REC 2022 entre la zététique et la zététique métacritique, donc la zème et la zète. Ah oui. Est-ce que déjà, tu peux expliquer vite fait la branche entre la zète et la zème et c'est quoi le conflit idéologique ou narratif ou même politique entre ces deux branches ? Il est simple et il est un peu con parce qu'on est passé à côté d'une belle opportunité d'améliorer le mouvement et c'est vraiment dommage. Je le déplore et il le déplore et voilà, tout le monde le déplore, c'est génial. En gros, quand on a commencé vers 2015, on a été, quand je dis 11, ça va être ici Mendax, moi, Hikène Mental aussi et vraiment les gros producteurs de contenu du début on a été très catégorique dans notre façon de... On a manqué de nuance, si tu veux, dans nos premiers contenus. On disait la science, c'est comme si... Et il manquait toujours des petites subtilités et ça a commencé à agacer particulièrement dans les sciences humaines et sociales. Alors du coup, je t'arrête juste de faire là-dessus parce que ça... Mais vous avez une espèce de charte du bon zététicien, une espèce de code de conduite, un truc qui est écrit... Je veux dire, parce que moi, je viens du milieu de l'informatique, une procédure, un document qualité qui définit voilà, c'est quoi les... Non, il n'y a rien, c'est juste oral, on va dire, c'est de l'argumentateur. En vrai, les zététiciens, c'est des geeks, mais pas des mangas et des jeux vidéo, c'est des geeks de l'épistémologie et la philo des sciences. C'est ça. Oui, mais justement, quand vous avez cherché à passer à l'étape supérieure, vous n'avez pas fait un document qualité ? Non, il y a eu des tentatives qui ont été dans ce sens, mais en gros, si tu veux, il y a quand même des référents, on s'est quand même beaucoup appuyé sur les cours de Richard Monvoisin qui sont toujours en ligne, qui sont extraordinairement bons. Richard, en plus, est très bon pédagogue, c'est très drôle, allez voir ça, les cours de Richard Monvoisin sur les zététiques, c'est une intro parfaite. Et on s'est tous un peu appuyé sur ça et sur les gens qui étaient issus de ce qu'on appelle l'Observatoire zététique, qui est une asso, qui a mené des expériences, tu sais, avec des magnétiseurs, avec des trucs comme ça. Et donc, c'était un peu eux qui donnaient le là. Et puis après, on a essayé d'un peu entre nous développer le corpus de connaissances zététiques, quoi. Et c'est un peu en se référant les uns aux autres qu'on l'a fait. Donc forcément, il y a eu un entre-soi qui a généré des erreurs, des certitudes, des convictions un peu trop franches, qui est justement ce que la zététique essaie de combattre. Oh, oh, ironie, mais la zététique, c'est que ça, c'est que de l'ironie. Et donc, on s'est retrouvés à dire un peu des conneries qui ont commencé à être corrigées par pas mal de monde, des universitaires, des doctorants qui sont venus nous expliquer que ça n'allait pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tout accepté non plus. Et donc, il y a des trucs, tu sais, qui étaient entre les deux. On se disait, ouais, bon, ça quand même, ça c'est ton avis. Puis en plus, tu rajoutes à ça les histoires d'opinion de gauche, d'opinion de droite. Ça a commencé à faire l'eau et l'huile et ça a commencé à vraiment s'agresser violemment sur Twitter il y a deux ans. Donc ça, c'est la scission entre la zététique et la zététique métaphysique, enfin la ZEM quoi. Tout à fait. Et donc, tu as vraiment toute une partie qui était passionnée par le plan sociologique de la zététique qui est vraiment parti là-dedans. C'est eux maintenant, c'est de là qu'il y a beaucoup de « woke zététiciens ». Attention, c'est des gros guillemets. Et puis, tu as l'autre pan de la zététique qui est resté plus traditionnel, on va dire, mais qui s'est amélioré quand même, qui est plus orienté sur les biais cognitifs, les fake news, les gourous, etc. D'accord. Donc la ZEM, c'est plus les fameuses SHS, les sciences humaines et sociales. C'est pas les SHS, c'est un certain ensemble de mouvements dans les SHS. Parce que les SHS, tu retrouves d'autres sociologues, ils tapent dessus aussi. Donc c'est un peu le bordel tout ça. Donc c'est des petites guerres de « ça, il ne faut plus se le dire comme ceci, ça, il ne faut pas le dire comme cela. » Et sinon, à un moment, les gars, faites du contenu, devenez exemplaires et on vous suivra. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Je dirais aussi qu'une des différences majeures, c'est que, moi en tout cas, j'ai cette impression-là, c'est que ZEM, Zététique, métacritique, essaye de revendiquer vraiment une approche politique de la Zététique, vraiment. Ils mettent beaucoup plus. Voilà. Là où les Z, de façon générale, essayent de plutôt mettre en avant un aspect méthode. Alors, ça ne veut pas dire que les contenus ne sont pas emprunts de politique. C'est très difficile, voire impossible. D'ailleurs, tu as traité longuement le débat là-dessus, d'être apolitique, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette volonté, je trouve, d'insister plus sur la méthode en essayant de l'extraire d'un contenu politique ou en tout cas, peut-être pas d'insister là-dessus, voilà. Là où il y a vraiment une insistance qui est faite du côté ZEM. Et ça, une politique qui est plutôt très progressiste, quoi. Indépendant de ce qu'on en dit, parce qu'il y en a qui vont dire oui, non, mais ce n'est pas vraiment la vraie gauche, je ne sais pas quoi, parce que le truc préféré de la gauche, c'est de dire que ce n'est pas vraiment la vraie gauche. Mais en l'occurrence, il y a vraiment un côté très progressiste chez les ZEM. A tort a raison, je ne suis pas là pour juger. Il y a des tas de choses très intéressantes chez eux. Ils ont été relecteurs pour la plupart de ma série Méthode Z, par exemple. Pas pour la plupart, parce qu'on raconte, il y en a quelques-uns qui ont été relecteurs de ma série Méthode Z. Je m'attendais à trouver des commentaires qui étaient trop engagés politiquement et en fait, pas du tout. J'ai eu une review aux petits oignons avec des choses extrêmement pertinentes. On est vraiment passé à côté de quelque chose avec cette histoire à cause, à mon avis, de Twitter et du manque de communication possible. Oui. C'est très con, cette histoire. De toute façon, maintenant, c'est trop gros. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Oui, la scission est beaucoup trop profonde, c'est ça que tu veux dire ? Mais moi, entre guillemets, j'ai découvert plus en détail la Z-éthique, en général, à cause du drama et de la polémique de la règle 2022. Et c'est là que j'ai découvert, je fais la Z, la Zem, je fais qu'est-ce qu'il raconte ? Et moi, d'un point de vue extérieur, de ce que j'ai noté, la Zem est beaucoup plus vociférante, agressive, un peu hypocrite parce qu'il y a cette surcouche idéologique trop politique où quelque part, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent d'FM. Il faut d'abord que ça colle au narratif idéologique plutôt qu'il y ait une espèce de logique argumentative. Et je fais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Alors, il y avait un... C'est ça. Et là, tu dis mais... C'est inévitable en fait. Mais c'est ça. Et pour moi, c'est contre-performant par rapport à la zététique même, d'abord l'essence même de la zététique du coup. Et d'ailleurs, juste un petit message. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Je les copie-colle sur un petit post-it et je les poserai au fur et à mesure les questions les plus pertinentes. Je ne dis plus qu'ils ne doivent pas exister. Je trouve ça très bien qu'ils existent. Je veux vraiment préciser. S'ils viennent, mais de manière moins violente, moins vociférante. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. De manière constructive, quoi, merde. C'est ça. En fait, pour te donner un ordinateur pour ce que tu dis au niveau du côté vociférant, il y a un truc qui, moi, a tendance à me... Je trouve ça étrange, mais après, c'est eux qui... C'est qu'il est chez eux admis qu'il y a le droit d'insulter. Il y a le droit d'insulter... C'est juste dingue. Voilà, c'est ça. Il y a le droit d'insulter les personnes en face. Ça ne vaudra pas une condamnation de la part des autres membres. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve ça... Enfin, je ne voulais pas rentrer dans le jugement moral de ça, mais je vais quand même donner mon avis. Déjà, ça donne un côté effectivement un peu inaudible. C'est-à-dire que quand tu vas insulter quelqu'un, ça va être très difficile de le convaincre derrière. Et voilà. Et puis, même, ça explique, en fait, les comportements qui peuvent avoir l'air très vindicatifs, en fait. Parce que si tu as l'agressivité, entre guillemets, n'est pas condamnée, en tout cas, les insultes ne sont pas condamnées, ça peut donner lieu à plus d'agressivité et forcément, on peut avoir cette impression d'un point de vue externe. Mais eux s'en foutent, ils pensent à des pressions dans des luttes sociales. Voilà, c'est ça. C'est un autre délire. Ce qui n'est pas... Enfin, je veux dire par là, là, le but, ce n'est pas de les accabler parce que nous, on est tous les deux plutôt pas de ce mouvement-là, donc on peut avoir l'impression qu'on les accable. Le but, c'est une façon de faire. Par contre, il y avait une question pertinente. Les figures, on va dire, entre guillemets, connues et figures de proue de la Z, on les connaît, c'est-à-dire Serment d'Axe, Monsieur Sam, mais les figures de proue de la Zem, il y en a qui ont percé ? C'est ça qui est un peu triste. Ce n'est pas grand monde, tout ça. C'est ça, c'est ça. Ça, ça s'appelle un petit tacle. Attends, ça va être repris et déformé. Je vais faire le communisme. Laisse-moi le dire, laisse-moi le dire, en gros, la Zem, c'est PTDR, t'es qui ? C'est ça. Non, mais c'est qu'en fait, ce sont des gens qui, la plupart du temps aussi, il faut quand même l'avouer, se sont concentrés sur des carrières universitaires, se sont concentrés sur d'autres choses qui font que nécessairement, peut-être qu'ils n'ont pas les codes nécessaires à faire passer leur message à un plus grand public. Et par là, j'entends que les figures de la Z classique se sont faites connaître par les réseaux. une sorte de biais du survivant. Puisqu'en fait, d'une façon globale, oui, bien sûr qu'on a des gens qui sont plus doués pour faire passer nos idées, mais parce qu'en fait, ils ont émergé parce qu'ils étaient doués pour faire passer leurs idées. Donc, la Zem, en fait, est venue, comment dire, essayer d'apporter quelque chose qui est, je pense, comme tu le dis Sam, c'est dommage parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas parce que, je veux dire, ils sont moins populaires que leurs idées valent moins. Mais, oui, c'est difficile de dire à l'heure actuelle qu'ils sont parce qu'ils ont d'autres priorités au départ. Et il y a une rancœur chez certains membres par rapport à ça. On sent très fort que les messages tournent autour du « mais lui, il est connu, alors lui, on peut lui faire mal. » Et moi, je ne sais pas, « t'as vu le nombre de vues que j'ai eues ? » Il y en a, ils sont à fond là-dessus. Ça tombe bien. J'ai une autre question. Justement, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait office d'autorité dans le milieu zététique ? Par exemple, on le sait sur Internet, il y a un peu la tronche en biais avec l'Aztèque, vite fait. Il n'y a même pas la tronche en biais, je suis désolé. Alors, du coup, toi, tu es dans le milieu de la zététique. Nous, on est d'un regard extérieur et moi, d'un regard extérieur, à chaque fois que je vois parler de la zététique, c'est à Serrmandax, la tronche en biais et la zététique. Et c'est un truc très réseau social. J'imagine qu'il y a des figures d'autorité au niveau de la zététique qui sont en dehors même des réseaux sociaux dont on n'a jamais entendu parler, comme tu parlais du cercle zététique ou d'autres choses. Quand tu as des anciens qui parlent, tu les écoutes, évidemment. Quand tu as des vétérans qui font de la zététique depuis les années 90, tu prêtes l'oreille. Mais ça, c'est dans tous les milieux, je vais te dire. Ce n'est pas spécialement qui... D'ailleurs, je vais te dire, par exemple, Henri Brock, il est très critiqué dans le milieu de la zététique. Pourtant, c'est le fondateur, c'est le daron, c'est le patron, c'est le premier. Il est devenu Nesbrock ? Mais moi, je dirais que quand même, même si on veut s'en défendre, il y a quand même des figures d'autorité dans la zététique. Oui, alors, j'allais y venir. Il y a des figures d'autorité, mais pour autant, il n'y a pas une espèce de... Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de pape. Évidemment, c'est sûr que quand Mendax débarque et balance un poste kilométrique, il va être plus lu que le no body qui balance un poste kilométrique. Mais l'autorité, ça reste la méthode, normalement. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça, c'est très important. C'est pour ça que zététiciens, je pense qu'on l'accepte pour nous parce qu'on essaye de faire en sorte d'avoir cette méthode le plus souvent possible dans notre vie. Mais en fait, on n'est pas vraiment zététiciens. On est juste des humains qui essayons d'appliquer une méthode zététique. Ce qui est vraiment différent, par exemple, d'une personne qui se dirait d'une obédience politique, qui se dirait de gauche, qui se dirait de droite. Et pour le coup, elle est de gauche, elle est de droite. Mais ce n'est pas être un zététicien, c'est s'efforcer de faire au mieux. C'est pour ça que des fois, je pète des plombs, entre guillemets, quand il y a quelqu'un qui me dit ce que tu fais là, ce n'est pas très zététique. Je suis en mode, mais en fait, oui, peut-être, c'est... Ou des fois, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est en fait des gens qui ne comprennent pas des fois, tu peux avoir des avis, par exemple, et tu n'es pas obligé de les fonder sur quelque chose. Il n'y a pas nécessairement matière à prendre une décision. Tu lui dis, non, mais là, je ne suis pas en service. Je la sors souvent dans ma famille. Oui, voilà, ce genre de choses-là. Du coup, pour moi, vraiment, il y a ce côté, il faut distinguer. On prend le terme zététicien pour ne pas le laisser se galvauder, mais finalement, on ne peut pas dire à quelqu'un, oui, tu ne fais pas trop de la... Oui, bon, ça nous arrive de faire des erreurs, mais on essaye. Le zététicien est aussi con que n'importe qui et commet des erreurs comme tout le monde. Il faut casser ce mythe du zététicien qui doit être un exemple de l'application zététique. C'est loin d'être le cas. Encore faut-il qu'il la comprenne, sa zététique. On n'est pas rendu. C'est un paladin, clairement. On posait une question hygiène mentale, c'est un Z ou un Z ? Comment vous faites pour faire la différence au bout d'un moment ? Des fois, c'est flou. Pour autant que je sache et pour autant que je puisse parler en son nom, il n'aime pas le terme zététicien. D'accord. Pour lui, il promeut la zététique, mais il n'est pas zététicien. Ça n'a pas de sens dans son langage. D'accord. rejoint un peu ce que Dakaïs disait par rapport au fait de faire de la bonne zététique. Et il a été très favorable au contenu Zem. D'accord. Ce que je peux comprendre parce qu'on accueille la critique de nos voeux. Mais je pense qu'il s'en est un petit peu éloigné. Dès ces derniers temps, sans plus. Mais en gros, ça reste un non-binaire de la zététique. C'est beau. Dis comme ça. Pour de vrai. Non, mais pour de vrai. Ou azététique. Je ne sais pas si on peut dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, d'accord, d'accord. Mais non, mais c'est comme pour... Je vais rebondir, moi, sur le fameux terme qui énerve tout le monde de je suis apolitique. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'énerve à ce point-là. Il faut que tu prennes position. Tout ce qu'on dit, c'est politique. Tu fais ton lacet. Il y a un enjeu politique de la façon du nœud que tu le fais. Déjà, je trouve ça super bizarre. Je parle de n'importe quel sujet. J'ai des commentaires. Mais de n'importe quel sujet. J'ai des commentaires. Ah, c'est qu'il ne parle jamais de politique. Aïe, 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 aïe. Alors que je n'ai juste aucun filtre politique de ce côté-là ou aucun prisme politique de ce côté-là. Moi, quand je me définis politique, quand je me définis apolitique, c'est parce que je ne... Pour moi, c'est... Je ne participe pas au débat politique. Je ne fais pas de militance. Je ne fais pas d'activisme. Et mon argumentaire n'est pas là pour sous-peser ou pour alourdir un camp ou l'autre ou pour aider un camp. J'en ai rien à battre, en fait. J'en ai rien à battre. C'est-à-dire que, OK, je peux comprendre que mon avis a un prisme politique. Ça, je suis totalement d'accord. C'est normal. Voilà, c'est un avis. Mais je ne le donne pas de manière à faire valider un camp plutôt qu'un autre. Je le donne purement de manière apolitique. C'est-à-dire parce que ça ne m'intéresse pas, la politique. De toute façon, je ne comprends pas grand-chose. Et c'est ça, moi, que j'entends par apolitique, en fait. Tu vois, c'est comme quand je parle de jeux vidéo. Je vais parler de jeux vidéo, je vais parler de game design. Là, je vais être apolitique dans le game design parce que peu importe que le jeu soit sur Xbox ou sur PlayStation ou sur Game Gear, je vais traiter le jeu dans son essence la plus pure. Par contre, si tu me demandes de parler de la guerre PlayStation-Xbox, là, je vais prendre une position politique et je vais être un peu biaisé, je vais être un peu faux cul. Non, Xbox, Xbox, je ne cherche pas. Un rétro-gamer, c'est trahison. Xbox, Xbox. Mais voilà, là, je vais prendre une position. On peut dire politique parce que je vais avoir mes biais et tout, j'ai envie de faire gagner un camp plutôt qu'un autre. Mais en général, dans les avis, je n'en ai rien à battre. Je donne juste mon avis par rapport à mes expériences personnelles et c'est ça que j'entends par être apolitique. Et par défaut et par amusement, je dis que je suis un non-binaire de la politique. On accepte les non-binaires qui ne sont ni hommes ni femmes. Par contre, on ne peut pas accepter un mec qui soit politique qui ne soit ni de gauche ni de droite, ni centre, ni rien. Tu vois, il fluctue. Je suis gender fluide de la politique. Si je peux me permettre là-dessus, je pense que ce que tu dis en fait, pour avoir plusieurs fois, t'avoir plusieurs fois entendu avoir ce discours-là, et pour avoir essayé de comprendre, tu me diras si jamais je me trompe, mais c'est vraiment que toi, ce que tu vas qualifier de politique, c'est de faire de la militance. Oui. Et en fait, dans l'idée, je le comprends, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on entend quand on se dit engagé dans un combat politique. Mais moi, je pense que finalement, bien indépendamment de ce qu'on en pense ou de l'intention qu'on y met, il y a forcément une part de politique, même dans les sujets qu'on décide de traiter, etc. ça va avoir une influence sur le champ politique. Et c'est pour ça que, et parce qu'on a certains déterminants, en fait, on va forcément être positionné sur des questions, pas forcément entièrement, tout son être entier sur, on va être totalement de droite, totalement de gauche, mais nos avis vont avoir forcément un petit peu, sauf si on est neutre sur absolument tout, de droite ou de gauche. Et c'est pas très grave à partir du moment où on l'assume. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Regarde, par exemple, j'ai suivi une affaire, alors je vais dire des conneries parce que j'ai suivi l'affaire de très très loin, il y a Horreur Berger qui a chialé à l'Assemblée Nationale. Elle a chialé à l'Assemblée Nationale parce qu'elle voulait faire passer une loi contre les violences faites aux femmes, je crois, en plus c'est le Journée de la Femme, et s'est mis à chialer et d'après ce que j'ai compris, elle est de droite, Horreur Berger, et s'est fait insulter parce qu'elle profite d'un événement pour faire passer des idées de droite par rapport à son camp pour s'amener au groupe des bons points et que pour lutter contre la gauche et tout, j'ai rien compris. Moi, politiquement, là-dessus, j'ai rien compris pourquoi ils étaient contre. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a une bonne idée pour faire évoluer la loi, pour lutter contre des violences, mais sous prétexte que ça vient de tel camp politique, on va voter contre. Ça, c'est encore des intrigues. Mais c'est ça que je trouve débile. C'est ça que je trouve débile et que je reproche généralement chez les influenceurs à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'ils font passer leur idéologie au-delà de l'argumentaire. C'est-à-dire que si l'argumentaire est logique, on s'en fout d'où il vient au bout d'un moment. Une vision plus, comment dire, je dirais utilitariste, conséquentialiste, à chaque fois, je confonds entre les deux termes. En tout cas, toi, ta vision de la chose, c'est quelque chose qui va avoir tendance à dire que le résultat est plus important que la démarche. Et pourquoi pas ? Moi, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec toi sur l'essentiel des sujets. C'est-à-dire, si on peut empêcher, moi, par exemple, au niveau de la réforme des retraites, là, on va parler de la réforme des retraites, si on peut empêcher que cette réforme des retraites se fasse parce que c'est quand même quelque chose qui est assez terrible pour les travailleurs, etc., peu importe les moyens employés, pour moi, c'est positif. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, si jamais on fait une alliance à gauche avec l'extrême droite, eh bien, on va légitimer l'extrême droite. Mais tu vois, un mec comme moi qui ne s'intéresse pas du tout à la politique ou qui ne comprend pas grand-chose, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'au bonheur, en fait, elles s'en foutent des violences faites aux femmes. Enfin, c'est le même pour, parce qu'elles rejettent la loi au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'elles protègent des collègues qui ont potentiellement fait des violences et du coup, si la loi passe, ils peuvent se retrouver en problème. C'est ça le truc. C'est complètement débile au bout d'un moment. Toute cette histoire. Une grosse partie de la population qui étudie très, très fort, cette question de mouvements politiques. Ils les voient même. Ils les voient presque visuellement. Ils voient quand un truc alimente plus ceci, un truc alimente plus cela. Et ils voient aussi quand, malgré nous, on se met à alimenter un truc plus qu'un autre. Et donc, forcément, ils ont envie de le dire. Ils ont envie de le dire, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en fait, c'est comme si vous méditiez pour tel truc. Quand Arnaud parle de tirs sportifs, des trucs comme ça, tu vois, boum, ça allume leur truc. C'est un facho d'extrême droite. Et ce sont des gens qui voient le monde à travers ce prisme-là. Ils ont un tas de raisons de le faire. C'est très bien pour eux. Mais quand ils viennent me dire chez moi, pareil, que je dois dire ceci, je dois le dire comme ceci, je ne dois pas le dire comme cela, je dois le dire comme ça, moi, je choisis. Je choisis. Ça m'intéresse un peu, tu vois, de ne pas alimenter le mauvais camp. Ça m'intéresse, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas... Enfin, le mauvais camp, les camps, il y a des camps, clairement, les camps extrêmes, je ne les aime pas. Mais tu ne vas pas aller dans l'hypocrisie et commencer à te mentir à toi-même, à déformer des arguments ou ce genre de choses. Déjà, moi, je pose tout seul. Non, c'est comme ça. Il faut s'apprendre ou à laisser. Mais à un moment donné, si tu veux, il faut quand même comprendre que si moi, par exemple, je suis dans la communication, je te vois faire le menu de ton restaurant, je sais que si tu utilises tel typographique et plus lisible et tel typographique et moins lisible, tu vas avoir plus ou moins de clients heureux, plus ou moins de... Tu vois, il va y avoir... Moi, je vais voir ça et ça va me... Je vais te dire, arrête, tu es en train de faire le mauvais graphiste là. Et toi, tu vas me dire, mais Balek, c'est le menu de mon resto, moi, je l'amène à bouffer, on s'en fout. Donc, si tu veux, il faut un peu aussi s'ouvrir aux sensibilités de chacun et aller piocher ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Je ne sais pas s'il faut rejeter ou pas rejeter. Mais oui, tout est éminemment politique, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit avoir conscience à chaque instant de tout ce qu'on fait et de l'impact politique. Tout ce qu'on fait, il faut aussi vivre un peu, malheureusement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de spéculatifs là-dedans aussi. C'est-à-dire que au niveau de la carte d'un restaurant, je pense qu'on peut avoir des statistiques sur la politique, c'est quand même un pari très souvent. Si on savait exactement ce qui influence quoi, on peut avoir des indicateurs, mais... Il y en a un peu. Si on avait un politologue ici, je crois qu'il t'interromprait quand même. Moi, ma position vis-à-vis de ça, c'est que je pense qu'il faut quand même garder une distance très critique par rapport à ça. Oui, mais il faut, bien sûr. Parce que le problème, en fait, je le pose toujours sous cet angle-là, c'est qu'on sait au niveau de la météo, par exemple, on sait quelles sont les molécules impliquées dans la météo. On sait que ce sont des molécules d'eau, on connaît la composition de l'atmosphère, etc. La météo, on ne peut pas la prévoir plus d'une ou deux semaines à l'avance, malgré tout ce qu'on sait sur les interactions, malgré ce qu'on sait absolument, parce qu'en fait, c'est un système chaotique. Or, finalement, psychologie, sociologie, etc., on a beaucoup moins de certitudes sur ce qui se passe dans la tête des gens que ce qui se passe au niveau des interactions moléculaires. Oui, c'est de l'interprétation, je suis certain. Du coup, je suis quand même mesuré dans le fait de me dire est-ce que vraiment on a des leviers d'action si importants que ça sur le fait d'influencer les gens pour penser à telle ou telle chose. Je pense qu'il y a un champ d'interprétation des possibles qui est quand même plus important. Évidemment, il ne faut pas faire des grosses conneries, on est d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même un champ d'interprétation flou qui est conséquent et qu'il ne faut pas abandonner le fait de ne pas abandonner son propre jugement. Il faut qu'il soit informé, mais le fait de ne pas abandonner sa propre juge n'est pas forcément débile d'un point de vue même simplement logique. Après, ça, c'est ma position. Je ne dis pas que c'est le meilleur. Moi, je ne sais rien. Je ne connais pas. Le truc, c'est que tu gardes le recul. En fait, moi, ce qui m'agace, ce qui me fait rire sur les réseaux sociaux, c'est l'espèce de manichéisme. C'est-à-dire que si la personne est trans, elle est forcément de gauche, ultra-extrême-gauche. Une personne trans de droite, ça n'existe pas. Si tu es gay, tu penses forcément comme ça. Si tu es noir, tu penses forcément comme ça. Au bout d'un moment, c'est tellement ridicule de penser comme ça. Et surtout, ça nie l'existence de toutes les autres personnes. Et c'est ça, que je dénonce au travers d'articles un peu à la con à gauche, à droite, et qui m'amuse. Mais justement, si les gens arrivaient à garder un peu ce recul en disant « Ok, ils font ça, mais il y a peut-être des trucs mauvais, mais il y a peut-être aussi un truc bénéfique là-dessus. » Il y a peut-être une raison, il y a quelque chose qui existe. Même sur l'histoire de retraite, je ne suis pas économiste, je ne suis pas le truc. Tout ce que je sais, c'est qu'on a eu le baby boom dans les 60. Là, on a le papy boom. On a beaucoup trop de vieux, on n'a pas assez de jeunes. Grosso merdo, c'est comment on paye les retraites. Point. Ça s'arrête à ça. Je ne suis ni économiste, ni politicien, ni 40 ans d'expérience, c'est toujours la merde dans le pays. Il y en a qui disent « Ça fait 20 ans que c'est la merde dans le pays. » Il y a 20 ans, il y avait déjà des manifs « Ça fait 20 ans que c'était de la merde dans le pays. » Puis si tu recules, je suis sûr qu'il y a 100 ans « Ça fait 20 ans que c'était dans le pays. » Puis en fait, tu recules dans la Grèce antique « Ça fait 20 ans que c'est la merde dans le pays. » En fait, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, tu as l'impression que ça n'évolue pas. Est-ce qu'il y a des corps historiques qui montrent à quel point c'est la merde ? Moi, c'était un truc rigolo. J'avais lu une étude il y a très longtemps, elle s'est devenue une espèce de running gag sur Internet. Vous l'avez peut-être vu passer. C'est les professeurs qui se plaignaient de la décadence des jeunes qui ne respectaient plus les vieux, qui ne respectaient plus l'enseignement, qui ne respectaient plus les valeurs de la famille, de la vie et tout le bazar, qui sont devenus juste purement décadents et qu'on partait à l'apocalypse parce qu'un peu beaucoup de profs tiennent aujourd'hui. Et en fait, il y avait une étude qui reprenait des extraits de journaux et remontait dans l'histoire en fait avec tout le temps le même discours et ils ont même retrouvé des tablettes en hiéroglyphe dans l'Égypte antique. Les jeunes de nos jours, ils s'en foutent des profs. En Grèce antique, les jeunes de nos jours, ils s'en foutent des profs. C'est la merde. Et en fait, c'est toujours les mêmes trucs. Je lui dis, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais ? C'est Hérode qui a sorti un truc là-dessus. Je ne sais plus. Voilà, c'est une... Oui ? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement, ça c'est intéressant justement si on parle de zététique un peu, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais dans le fait que les profs, enfin les personnes qui sont devenues profs, c'étaient les meilleurs élèves ? Si tu étais les meilleurs élèves, peut-être qu'eux ne se souviennent même pas d'avoir été forcément de mauvais élèves, déjà de ne pas, mais peut-être qu'eux aussi, ils étaient incroyablement studieux par rapport à leur, comment dire, à leur contemporain. Oui ? Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais pas un élève très très bon, mais depuis que j'ai des gamins, je suis un excellent élève, j'avais que des bonnes notes quand je ramenais la maison, tu vois. Quand je parle à ma fille, moi j'avais des bonnes notes, j'étudiais. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que si les profs sont issus de très bons élèves, forcément, quand ils ont une classe avec des gens qui sont peut-être d'un peu moins bons élèves Ah oui, je ne voyais pas ce que tu voulais dire. Et qu'eux-mêmes l'ont été, et bien du coup, ils se disent, comme ils fixent la moyenne à ce qu'eux ils étaient, ils se disent mais ce n'est pas possible, c'est la décadence. Effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Effectivement, il doit y avoir un peu de ça. Il y a plein d'effets qui jouent dans tous les sens. Un mot qu'ils adorent sur Internet, c'est une intersectionnalité de tout ça. Pour le peu de sociologie que j'ai fait, c'est vraiment, de toute façon, c'est toujours un plat de spaghettis en fait. Macroscopiquement, tu peux avoir des tendances générales mais microscopiquement, c'est un bordel, c'est une entropie hallucinante qui est dedans. Il y a déjà le simple fait que la mémoire retient les bonnes choses et évince les mauvaises donc forcément, tu as une surestimation de toi-même même si tu es juste un élève normal. Et face à la mauvaise, casse-toi la jambe, tu vas voir si tu ne t'en souviens pas toute ta vie. Oui, voilà. C'est jusqu'à certains points, voilà. C'est jusqu'à certains points, clairement. La sécurité dans le corps quand même, c'est cool. Mais oui, et il y a un truc sur lequel je pense qu'il serait intéressant parce qu'on est parti un peu sur la politique mais ce serait intéressant de revenir parce que récemment, du coup, tu t'es un peu pris la tête avec Mandax sur Twitter. Oh, ça va. C'est surtout lui qui s'est pris la tête. Moi, ça m'a fait rire. Oui, oui, oui. Il faut en parler. On va en parler. Vas-y, on ouvre un petit créneau là-dessus mais pour moi, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis parce que je peux le comprendre, il devait tellement saouler par cette histoire et moi, j'ai vu le truc, j'ai fait oui, oulala, j'ai pris mon petit poney. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il se reprenne les pieds dans le tapis. Je me suis dit, il va remonter, il va me faire les sept points du bonheur de Kenshiro et il va me replacer les vertèbres. Et en fait, non, il s'est repris les pieds dans le tapis et j'ai fait, oh, il doit vraiment être saoulé par tout ça. Mais ouais, on peut en parler. prendre les pieds dans le tapis, c'est quoi exactement ? Tout simplement, qu'au lieu de me répondre de manière zététique, il n'était pas en service du coup. Et il m'a fait de là, oui, non, mais il a totalement droit. Mais ce n'est pas l'image que je me donne de Mandax. Il y a le droit, c'est lui d'ailleurs. Ce n'est pas l'image que je me donne de Mandax. C'est toujours un peu ce phlegme britannique. Il a affronté Idrisséberkène qui est un peu, on va dire, le broly dans son arc narratif. Il l'a fait avec un phlegme britannique hallucinant. Et Grimaud aussi. Et là, moi, tout petit, il est descendu de son truc et il a fait un peu d'attaque à dominem, un peu d'association par des honneurs, un peu de tout ce qu'il dénonce au travers de toutes ces vidéos. Et moi, je ne l'ai pas mal pris. Je n'ai aucun ressenti négatif envers Mandax. Je l'aime bien. C'est juste qu'en fait, comme j'ai cette image très british phlegme, tu vois, les screamers qui ont combattu le diable et tout, qui s'est abaissé à ce niveau-là pour moi, moi, j'étais presque heureux. Ça m'a fait marrer, en fait. Ça m'a fait rire, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais moi, j'ai bien compris que ça te faisait marrer. J'ai très, très vite vu le sale gosse qui se marre au fond de la classe. C'est exactement ça. Je te vois, avec ton élastique et tes morceaux de papier. C'est ça. C'est le... Je ne sais pas si vous faisiez ça, les biques canons sarbacanes, les biques sarbacanes. Qui est de la taille ? Et Mandax, il est au premier rang. J'irai de la répondre au prof. Mais tout ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, non, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les quelques-uns du fond qui n'ont pas suivi, Mandax a... Enfin, pas Mandax, mais l'Astèque et tronche en biais à une boutique automatisée de spreadshirt. Et dans ces boutiques automatisées, j'en ai eu une il y a très longtemps, dans ces boutiques spécialisées, c'est automatisé. Tu déposes un logo, tu cloches appliqué sur tous les produits. Et donc, il y a le fameux j'aime la teub qui est une connotation sexuelle qui est validée même par la tronche en biais et qui eux-mêmes s'en amusent. Comme c'est automatisé, c'est tombé sur des bodies pour bébés. Moi, franchement, j'ai éclaté de rire. Tout le monde est éclaté de rire. Alors, forcément, les détracteurs n'ont pas éclaté de rire. Ils ont sauté dessus en mode on va les défoncer, ce qui est complètement débile. Le non-événement. Le non-événement, mais c'est ça, c'est la tempête dans un verre d'eau. Il y a le non-événement. Et Mandax, au lieu de juste dire non, mais on va décocher les bodies pour bébé et c'est réglé parce qu'en fait, t'as juste à décocher en fait. Il est parti dans... À sa décharge, tu sais pas si c'est lui. Non, non, c'est pas lui. On va dire c'est quelqu'un de la steak. Il n'est pas toujours... Non, mais c'est ça. Non, mais je ne porte pas toute la décharge sur Mandax, mais pour moi, la communication en elle-même, elle était beaucoup trop solennelle pour une connerie comme ça, en fait. Ils auraient pu juste faire... Ils sont habitués, tu comprends. Ils sont sous un feu nourri tous les jours. Oui, c'est ça. Tu veux comprendre ça. Non, mais tu vois, moi j'aurais fait gros, c'est bon, c'est juste un truc automatisé. On va le décocher la semaine prochaine. C'est réglé. Et c'est tout. Tu passes à autre chose. Et après que tu pars sur du... du déshonneur par association de l'attaque de Binem, tu ne sers à rien. C'était génial. J'ai fait... Putain, j'ai vu un Mandax dans le bain de boue en mode Sherlock Holmes qui se bat avec les points et tout. Et je fais... Ouais, c'est rigolo d'avoir cet aspect de Mandax de ce côté-là. Mais globalement... Il n'a pas dit tu ne sers à rien. Il t'a même dit un truc... Il m'a dit tu ne sers à rien. Il t'a dit que tu pourrais être vachement utile ou je ne sais plus quoi. Non, non, il m'a dit... Jamais il vous venait à l'idée d'être utile un jour. Oui, voilà. Ça, dans sa bouche, c'est un grand compliment. Voilà. Moi, dans ma paraphrase, c'est tu ne sers à rien. Alors oui, mes vidéos ne servent à rien. Elles sont là pour l'entertainment, pour l'amusement. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire qu'il s'abaisse à ça, sachant qu'il n'y a même pas deux ou trois semaines, il a sorti une vidéo sur l'attaque à Dominem, sur le problème des gens qui font ce genre de choses pour le camp adverse, qui dessert le truc et que c'est contre-productif par rapport à l'argumentation et à la zététique et tout ça. Et du coup, là, il est descendu de son cheval et j'ai trouvé ça mignon. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Ça lui a beaucoup desservi, je trouve, mais j'ai trouvé ça mignon. Mais par contre, toute la polémique autour de ça, elle est ridicule. Elle est totalement ridicule. Elle est hallucidément ridicule. Clairement. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est le nombre de personnes qui ont repris ça. Et en fait, le problème majeur qu'a Thomas et qu'ils ont à la tronche en biais de façon générale, ce n'est pas un problème qui vient d'eux, en fait. C'est un problème qui vient du fait que, étant donné qu'ils représentent quand même un contre-pouvoir à une énorme dose de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et des fausses informations qui servent à engranger de l'argent. Oui. Parce qu'il ne faut pas le nier. En fait, les gens qu'ils attaquent se servent de la détresse des gens pour engranger de l'argent, se servent d'un tas de choses, pas seulement de la détresse des gens pour engranger de l'argent. Eh bien, ces personnes-là ont tout intérêt à trouver le moindre prétexte pour faire tomber la tronche en biais, pour faire tomber Thomas, pour essayer, en fait, de s'insinuer par toutes les failles possibles. Et moi, je comprends que Thomas, au bout d'un moment, qui est quand même, je pense, celui... Ah, mais il encaisse, hein ! qui s'en prend le plus dans la gueule. Vraiment, c'est... Lui et son collègue, c'est un truc de fou. Je comprends qu'il s'énerve au bout d'un moment et c'est vrai que j'ai trouvé un peu, entre guillemets, maladroit, je ne sais pas, je sais que tu ne prendras pas la mouche de toute façon que je dise ça comme ça, mais de comparer le fait que son agacement passager avec une attaque que pourrait faire un Jacques Grimaud ou un Driss Abarkane, je trouve que... Ah non, mais là, ça, c'est... ça, c'est... Ouais, c'est le probe, je sais, mais... Ouais, ça te fait chier, regarde, je pique, regarde, je pointe. Quand on voit de quoi sont capables ces deux personnages-là... On est d'accord. Grimaud peut-être pas, mais par contre, pour avoir traité, du coup, de l'arc narratif entre Idriss Abarkane et Tronchambier, ce tweet aurait très bien pu être écrit par Idriss Abarkane, en fait, et c'est ça qui m'a fait marrer. C'est ça qui m'a fait marrer. Non, franchement, je veux dire, ça aurait été Idriss Abarkane, j'aurais trouvé ça très mesquin parce que toi, à la limite, c'est ton fond de commerce de faire ça. Donc, on est prévenus, tu vois. On sait que t'es là pour troller, pour mettre un peu d'essence dans les braises. Abarkane, ça aurait été vraiment mesquin de sa part. Tiens, t'as vu ? Alors, mini-spin-off, vous avez vu, j'ai fait une vidéo, il y a une news, le Japon offre 800 000 euros pour la résolution de Syracuse. Pourquoi il va pas le chercher son prix, monsieur Abarkane ? Non, mais c'était extraordinaire aussi le fait qu'il ait pas été capable de faire des calculs mathématiques là récemment pour les pourcentages qu'il a donné pour je sais plus quoi et il s'est planté mais en beauté quoi et tout le monde lui a dit mais tu sais pas, tu dis que t'as résolu la réflexion de Syracuse, t'es pas capable de faire du pourcentage. Mais au bout d'un moment, ça se voit en fait. Mais après, je suis pas là pour taper spécialement sur Abarkane mais en fait, ce bonhomme-là, juste, il faut qu'il arrête de dire des trucs quoi sur les sujets qui mettent tout ça. Donc vous arrêtiez de parler. Voilà. Ça me fout une angoisse. Moi, Abarkane qui continue à parler, ça me dérange pas. Mais c'est que quand il répond, qu'il se transforme pas en pur produit du 9-3, c'est une racaille quand il répond à Mandax, quand il répond au bout d'un moment. Soit t'as un putain de standing et d'un coup, tu te rabaisse à un niveau complètement nul, ce qui est complètement contre-productif. Et pour revenir à toute cette histoire de Mandax, en fait, la réponse est tellement solennelle pour un non-événement que je pense que pour moi, de mon point de vue, ça a été totalement contre-productif en fait, pour la zététique en général. C'est-à-dire qu'ils auraient pu juste traiter ça en par-dessus la jambe, en un tweet, mais ça a été tellement solennelle pour rien que ça a tendu la perche à beaucoup de monde pour se foutre de leur gueule alors qu'il n'y avait pas besoin au final. Il n'y avait rien. Mais bref. Oui, mais après, tu vois, les mecs, ils sont dans une routine où des attaques comme ça, ils en ont une par semaine. Même par jour, je pense que... C'est un peu normal si tu veux qu'ils utilisent les mêmes procédés pour réagir encore et encore et encore. Mais c'est comme on disait, franchement, dans le milieu de la zététique, je ne suis pas abonné à tout le monde et tout le monde, il y a quelques gens qui m'ont bloqué mais celui qui se mange le plus dans la gueule, Mandak se mange un truc de dingue et son collègue, beau gosse, je ne sais plus comment il s'appelle. Vled Tapas. Pareil, il se mange un truc dans la gueule. Tu te dis, mais pourquoi ? À la limite. Tu vois, tu te dis, tu vois, Assez Mandak, des fois, il attaque, il est un peu piquant. Tu vois ? Donc, des fois, tu as les gens en piquant mais Vled, c'est une crème, le mec, il ne pique jamais personne. Qu'est-ce que tu vas l'emmerder ? Tu vois, qu'est-ce que tu vas l'emmerder ? C'est un truc de fou. C'est matiné d'une couche d'homophobie crasse. Oui, en plus, c'est un truc de fou. Qui me répugne, quoi. Parce que tu peux autant avoir quelque chose contre le travail peut-être de Vled, on ne sait rien. Je ne vois pas trop comment on peut vraiment avoir quelque chose contre le travail de Vled parce que, bon, c'est une des personnes que je connais qui a le plus d'abnégation dans ce qu'il fait. C'est impressionnant. et une des personnes les plus gentilles d'ailleurs que je connaisse. Mais ça se voit que c'est une crème et enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est tout choupi. Oui, mais je ne vois pas comment vraiment, voilà, mais en plus, ce côté dégueulasse d'homophobie. C'est un truc d'ouf. C'est un délire. C'est un délire. Il faut quand même couter un truc, c'est que Thomas, il t'a répondu avec son compte privé. Ouais, alors, ouais. Quand il répond avec son compte privé, ce n'est pas au nom de la steak, ce n'est pas au nom de la tronche en biais. Juste, je précise. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à prendre en compte parce que, ouais, mais c'est mon compte professionnel, mais c'est mon compte privé. Mais oui, je peux le faire l'entendre. C'est l'endroit où il se permet d'un peu, tu vois, il dépose son arme et son insigne. Il a un compte not safe for work. Allez, on va défoncer les chambres. Ah, ok, 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 ok. Non, mais cette histoire avec Mandax, de toute façon, c'est passé là. Alors, je l'ai commandé. Je ne sais pas si bon, si la commande a eu le temps de passer avant qu'il l'annule. J'étais obligé. Ah, putain. Viens au rec, viens au rec, viens la faire dédicacer. Ah oui, ah oui, c'est l'idée de génie. ça serait l'idée de génie ça. Bref, mais oui, c'est passé, mais en fait, pour finir par rapport à cette histoire-là, ça a été un gros conte pro-féministe, je crois, qui avait commencé avec ça. Et en fait, ça s'est très bien vu que c'était vraiment dégueulasse la façon que ça avait été de faire parce que l'idée, c'était de, en gros, elle s'est fait répondre des trucs cohérents. Tout le monde s'est un peu moqué d'elle. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une femme, d'ailleurs, mais je suppose que c'est une femme. Et en fait, elle a continué là-dessus, en fait, continué, continué en mode ah non, mais vous voyez, ils font des trucs dégueulasses, etc. Parce qu'on avait vraiment cette impression-là qu'elle ne supportait pas en fait que ce soit complètement con ce qu'elle ait dit à la base. et ça, c'est vraiment en vénimé à cause de ça de façon mesquine. Vraiment, il y avait un côté la zététique, c'est un truc à abattre et c'est gonflant. Mais du coup, sur cette histoire, vous avez un peu plus le doigt dedans, mais la Zem, elle a réagi là-dessus ? Il y aura juste tout dès qu'ils peuvent taper sur Thomas, ils tapent. Mais du coup, techniquement, vu qu'ils sont zététiciens et sciences humaines et sociales, s'ils avaient tout pris correctement, ils devraient défendre Thomas. Je ne sais pas. Logiquement. Non, parce qu'en fait, ils sont vraiment axés sur la politique avant tout. C'est ça ? Ça, c'est l'hypocrisie. Pour moi, je n'ai pas d'autres termes. Après, oui, bien sûr, je vais te dire, il n'y a pas que Thomas, il y a aussi Arnaud. Arnaud, il prend cher tout le temps. Oui. C'est dès qu'ils peuvent. Et toi aussi, Sam, tu prends cher dès qu'il... Moi, un peu. En venant ici, déjà, je m'attends. Sam, c'est pareil, parce que, pareil, tu dis des trucs des fois, mais c'est des analyses, mais je ne suis pas d'accord avec tes analyses. Oui, mais on se fout. Je veux dire, je ne suis pas d'accord sur des analyses. Oui, mais là, il a dit ça, moi, j'aurais plus dit ça. Mais ça s'arrête à ça. Comment des gens peuvent être hyper violents avec toi ? Il y en a, disparaître de la surface de la Terre. C'est les gens comme moi qui pensent comme moi qu'ils doivent rester sur Terre. Et après, tu le dis, mais tu sais que c'est ça, justement, le fascisme ? Non, je suis de gauche ! Alors là, je ne me lance pas dans des guerres d'étymologie. Ouais, non, là, c'est quoi ? On fera un autre live là-dessus. J'en arrive à un calais, moi, tu vois, que ce soit de droite, de gauche, on ne censure pas, la tolérance est une valeur importante. Il y a ses limites, certes, mais elles doivent être larges. On devrait pouvoir discuter dans le respect, peu importe les idées, en fait. Voilà, c'est ça. On peut devoir discuter dans le respect, mais je vais quand même mettre une nuance parce que c'est vrai que, sinon, je sais qu'on va tomber dessus, etc., et je suis sûr que ce n'est pas ce que tu voulais dire, Sam, mais c'est qu'on doit pouvoir censurer certaines choses, il n'y a aucun souci là-dessus. On parle du révisionnisme, des choses comme ça. Non, mais oui, évidemment, dans les limites des stocks disponibles, évidemment. Exactement, mais… C'est la plaquette d'avertissement qu'on met sous la statuette du colon, tu vois. 12 par sec, bisous à toi, 12 par sec sur le chat qui dit « Vous prenez cher, mais vous le valez bien ». Non. Toi aussi, tu prends cher et tu le vaux bien, mon Yann. Des fois, il aimerait… Enfin, pardon, prendre plus cher et plus cher. Il prend déjà assez cher avec les problèmes de droit d'auteur sur YouTube. C'est un bordel. sur le truc. Bah, tu m'étonnes en même temps. Bon, là, je pense qu'il doit être rassuré quand même que tu fasses machine arrière parce que là, c'est… Déjà, 12 par sec, bonne nouvelle, tu as le droit de dire « salope ». Mais toujours pas plus luminaire. Ouais. Mais « salope » tu peux. Ouais, c'est… Je vois bien attendre 8 secondes avec ça. Mais ouais, il faut attendre 8 secondes, il faut attendre 8 secondes. C'est un gros face-cam. Ah ouais, il y a un truc toutes les 8 secondes, j'avais pas… en fait, t'as pas le droit de dire des gros mots dans les 8 premières secondes. T'avais pas le droit de dire des gros mots dans les 15 premières secondes. Maintenant, t'as pas le droit de dire des gros mots dans les 8 premières secondes. Je crois, sauf si c'est de la musique. Si c'est des paroles de chansons, t'as le droit. Oui, il faut le dire en chantant ou un truc. Ah là, hop ! Et pareil, s'il y a trop de gros mots à répétition, ça peut être démonétisé. Putain, je l'ai dit. Merde, je l'ai dit. Il y a des règles, mais il s'en fait plus. Non, mais ça va à faire. Il cherche, il cherche. C'est bien, il cherche. Il cherche un moyen de satisfaire tout le monde chez YouTube. C'est bien. Oui, c'est déjà mieux que d'écouter personne. Alors du coup, je ne sais plus où on en était, mais j'avais noté une question, je me suis fait quelques petites questions pour que ça soit un peu plus fluide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre-productif vis-à-vis de la Z ? À mon sens, il y a à peu près tout le monde qui est contre-productif C'est bien, c'est la meilleure réponse. Je suis à fond sur Twitter. Voilà, tu es très contre-productif sur Twitter. Je l'ai été aussi, j'essaie de me calmer, blablabla. Non, il y a des gens, si tu veux, dont on n'accepte pas l'appartenance à la zététique parce que là, pour le coup, c'est vraiment des idées d'extrême droite. Il y a un groupe qui est vraiment très, très, très d'extrême droite. Je ne vais même pas le nommer, même s'ils ont toujours été très respectueux envers moi et je les remercie pour ça. On va dire que c'est le rond azuré. Non, mais dis rien toi, Andouille. Je n'ai pas la ref. Non, mais justement. Il n'y a pas besoin de la voir. Si tu veux vraiment un détail, c'est ça. Il y a un groupe, il y a des ététiciens d'extrême droite. Ah, ça existe des ététiciens de droite ? Ils étaient tous de gauche ? J'ai bien d'extrême droite. Ah oui, alors attention, moi déjà je pensais que c'était des ététiciens de gauche, je fais un biais d'amalgame manichéen. Les ététiciens forcément de gauche. Donc ils existent des ététiciens d'extrême droite ? Mais ils font quoi ? De la zététique mais à l'extrême droite. Voilà, ils ont beaucoup de... Très bonne réponse. C'est comme à l'extrême gauche sauf que c'est l'extrême droite. Mais ils sont connus ? Quels sont leurs réseaux ? C'est qui ? Alors justement, moi j'ai donné un indice après les gens... Ah, ils l'ont dit dans le chat ? Ok, le cercle cobalt. Mais non, mais c'est ça, j'aurais dû fermer ma gueule en fait. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai entendu parler vite fait mais tu vois, je connais pas du tout. Moi je suis partisan du fait que même si on dit le non, il n'y a pas de soucis à partir du moment où on explique pourquoi nous on n'est pas d'accord avec ça. Bah t'as le droit ! C'est pas très grave parce que on va dire oui mais ça leur fait de la pub. Ouais. De toute façon... Mais tu sais quoi, t'as raison Gaïs, c'est vrai en fait. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est... Oui, puis en fait, ces gens-là sont... Genre par exemple, oui, il y a une question de zététique là-dedans mais par exemple, il y a des trucs, des prises d'opposition qu'ils ont qui ne sont pas du tout en accord avec la zététique en fait. Il y a une vraie idéologie qui est derrière. Par exemple, ils parlent de cartes d'AQI, enfin de trucs comme ça, de QI, etc. Ce qui est complètement débile la carte d'AQI en bout d'un moment. Ah exactement. Même sans faire de recherche, tu réfléchis juste de manière à peu près logique, tu dis mais c'est complètement con. Voilà. Tu vois ? Donc en fait, ce sont des gens qui vraiment ont un problème avec tout ce qui est racialité, tout ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est... C'est des progressistes ou AQI ? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Au bout d'un moment, les extrêmes se rejoignent. L'erreur, c'est toujours la même chose. C'est que tu pars de ta conviction et tu essaies de la prouver. Ces gars-là, ils sont un peu dans ce billet-là. Ils partent de leur conviction et ils essaient de la prouver. Ils essaient de le prouver au maximum. Donc ils ramènent effectivement des études scientifiques qui vont dans leur sens, qui semblent indiquer qu'ils ont raison, etc. Mais c'est décontextualisé. C'est ça. Récemment, j'ai fait un article, tu as une université et des DEI et ce genre de choses, qui font une étude pour essayer d'expliquer pourquoi la peinture blanche est raciste. Donc ils ne savent pas, mais ils vont faire cinq ans d'études pour essayer de trouver pourquoi. Donc ils partent d'une idée, ils font qu'il faut que ça soit raciste, il faut qu'on trouve une étude là-dessus. Et c'est un peu... C'est complètement ridicule ce genre de choses. Après, dans la recherche scientifique, je vais quand même me faire l'avocat du diable, dans la recherche scientifique, tu es obligé d'orienter ta question d'une certaine façon parce que de toute façon, tu ne peux pas partir à l'aveugle, tu ne choisis pas un sujet de recherche à l'aveugle en fait. Et je ne sais pas exactement ce qu'on dit ces gens-là, mais s'ils partent avec l'idée de dire est-ce que la peinture blanche est raciste ? Ça reste orienté, mais... Non, c'est pourquoi elle est raciste. Voilà, pourquoi c'est plus compliqué ? Parce qu'on dérive un peu, mais ça rentre dans l'idée de l'idéologie du racisme systémique. C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que comment... C'est pas pourquoi... Est-ce que c'est raciste ou pas ? C'est pourquoi c'est raciste ? Comment c'est raciste ? C'est cette idée-là. Ça dépend de ce que tu mets derrière ce mot raciste. Tu vois, c'est le même problème qu'avec transphobe, machin, homophobe, truc, il faut définir les termes et il faut voir dans quelle application ils sont utilisés. Évidemment que la question, c'est pas de savoir si la peinture blanche, elle rend raciste. Tu vas te mettre à vouloir faire des expulsions parce que t'as peint les murs en blanc. Évidemment que c'est pas ça à la question. Non, non, c'est pas ça à la question, évidemment. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants là-dedans aussi. Et du coup, autre question. C'est quoi la différence entre un bon zététicien et un mauvais zététicien ? Alors, le bon zététicien... Le bon zététicien, il sait qu'il est mauvais. Oh, c'est joli. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Très, très bon. Ouais, propre, propre, propre. Ça rejoint un peu le je sais que je sais pas. C'est ça. L'idée de tous les scientifiques qui, voilà, on va chercher à prouver pourquoi ça marche pas. Enfin, pourquoi. C'est aussi le fameux faites-ce que je dis parce que je fais. Aussi. Oui, oui. Et je suis assez d'accord parce que mine de rien, c'est assez profond ce que tu dis. C'est le zététicien, c'est celui qui finalement doute de tout, même de lui-même. Le bon zététicien. C'est le but, en fait, à la base. Oui, à la base, c'est d'essayer de mettre tous ces biais de côté, ce qui est compliqué, tout ça, pour essayer de... Non, il faut rester humain, quand même. Il y a une espèce de radicalisme quand on rentre dans la zététique et c'est eux, d'ailleurs, qui font le plus grand mal au mouvement, à mon sens. D'accord. dans mes bulles de filtres. Il y a une espèce de radicalisme quand on découvre ça, on se dit, ça y est, les billets, les machins, j'ai les clés pour trier le bien et le mal, le vrai et le faux. Donc, il y a une zététique radicale aussi. Ah oui, il y a une grosse zététique radicale, c'est la zététique débutante. Mais il y a une grosse bulle de bois derrière. Ah oui, c'est quoi ? C'est l'effet Dunning-Kruger, là ? Oui, oui, on peut dire ça. Je sais tout, c'est bon, je vois la matrice. En fait, non, je ne sais rien. Je suis assez d'accord et je pense que l'idée, c'est que c'est les plus fatigants. C'est les plus fatigants parce que c'est ceux qui viennent, par exemple, moi, je le sais pour le coup parce qu'en plus d'être entre guillemets zététicien, encore une fois, moi, je me concentre sur un sujet en particulier, le sport et la nutrition. C'est les mecs qui viennent m'expliquer des trucs en me disant mais là, il y a des biais, des machins, etc. Et en fait, qu'ils veulent me réinventer la roue alors qu'ils ne se posent même pas la question de se dire que peut-être que je suis passé par exactement le même cheminement qu'eux et qu'en fait, j'ai quand même tiré ma conclusion vis-à-vis de ça en disant qu'on ne sait pas trop et que finalement, ils viennent te dire, relever des choses dans ton discours qui ne sont pas des erreurs de raisonnement mais qui sont des heuristiques finalement et tu te retrouves en fait avec des... Alors, il faut expliquer. Oui. Je te laisse expliquer pour que tu expliqueras mieux que moi ce qu'est une heuristique parce que c'est vrai que je vais un peu vite... Je vais avoir, voilà. Heuristique. Alors, j'ai googlé si vous voulez une définition. Grosse révélation. Absolument tous les biais. Tous. Oui. Toutes les illusions logiques ont une application pertinente. Oui. Ils ont un contexte dans lequel ils ne sont pas une erreur. Et c'est ça qu'on appelle une heuristique en fait. Un biais à la base, ce n'est pas quelque chose de négatif. Un biais, c'est je fais cette chose par le biais 2. Tu vois ? Un biais, c'est juste un raccourci. C'est un petit truc pour aller plus vite. D'accord. Le problème, c'est... Ah oui, j'ai jamais vu ça comme ça, la vache. À la base, c'est ça, un biais. Et le problème, si tu veux, c'est qu'on a remarqué que tous nos raccourcis pour aller plus vite, ils marchaient bien, mais dans des contextes précis. Et il ne faut pas les utiliser dans les mauvais contextes, sinon c'est la merde. Par exemple, l'argument d'autorité, il est évident que quand j'écoute Alain Aspect faire sa conférence sur la mécanique quantique, je ne vais pas refaire ses calculs, moi. Je fais confiance. Oui. Mais si Alain Aspect se met à me donner des conseils sur comment soigner mon oncle droit, forcément, là, je vais... Voilà. Si je considère que parce qu'il a le prix Nobel et parce qu'il s'exprime très bien sur la mécanique quantique, il est la meilleure personne pour soigner mon doigt de pied, il y a un problème. C'est le mauvais argument d'autorité, si tu veux. Donc absolument tous les machins que tu vois là, argumentum, machin truc, tous ces trucs-là, ont un contexte dans lequel ils sont valides. Même le biais de confirmation, il a un contexte dans lequel il est valide. Oui. OK. C'est ça. Et du coup, c'est ça une heuristique. Une heuristique. C'est la même chose qu'un biais, mais c'est le bon biais. Par contre, vous sortez des mots au bout d'un moment. Moi, au début, j'en pouvais plus. Si c'était moi, franchement, on referait le vocabulaire. Non, mais... Il y a des mots, on les diviserait en dix histoire d'avoir des nuances, tu vois. Non, mais entre hégémonique, il y avait quoi d'autre ? Il y avait un mot à la mode, l'autre, là, ultra-crépidarianisme. À un moment, il était à la mode. Tout le monde a dit un mot compliqué que je vais pouvoir paraître intelligent. On va l'utiliser. C'est une vanne. C'est une vanne de pain, à la base. C'est une vanne, mais qui aurait beaucoup repris au premier degré, en mode... C'est un truc de fou. Moi, il y a pareil... Il y a deux trucs, c'est du sophisme. C'est... Il y a un truc avec un épouvantail aussi. Ah, l'homme de paille. L'homme de paille. C'est l'homme de paille. Je sais, putain, ils ont toujours deux trucs. Ouais, mais si tu fais du sophisme, ouais, mais tu fais l'homme de paille. T'as l'impression qu'ils sont... Dans Street Fighter, ça, en fait. Ils te spamment tout le temps le même argument. Ah, ça bouge avec le temps. Il y a des modes. Ouais, il y a des petites modes, mais globalement, le sophisme et l'homme de paille, oh, j'en peux plus. C'est un truc de fou. Après, c'est quand même utile de savoir ce que c'est, parce que parfois, on le fait sans rendre compte. Et quand quelqu'un nous le signale, il dit c'est un homme de paille, au moins, on peut savoir qu'on n'en fait pas un à certains moments. Et moi, je trouve ça toujours utile et c'est pour ça que... C'est pareil, tu vois, tu parlais, et ça, je trouvais ça intéressant, je n'ai pas pu rebondir dessus. Tu disais, mais en fait, la zététique, c'est essayer de s'enlever tous ses biais, machin. Comme disait Sam, ça devient difficile. Et puis surtout, en fait, finalement, la zététique, ce n'est pas tant de s'enlever ses biais, c'est de savoir quand ils sont présents. C'est plutôt ça. Et c'est de se dire, j'en ai, je suis un être humain, voilà. Moi, par exemple, j'ai une position, un truc qui va... Enfin, voilà, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, défendu par tout le monde, etc. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'être humain. D'accord ? Les êtres humains, de façon globale, c'est de faire en sorte de bonheur de l'humanité, on va dire. Je sais qu'il y en a, ce n'est pas ça. Leur façon, la façon qu'ils ont de voir les choses, c'est le bonheur de tout ce qui est une sentience. Donc, ils sont plutôt véganes. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, moi, ce qui m'importe, c'est le bonheur de l'humanité. Est-ce qu'il y a une vision j'ai conscience de ce biais-là ? J'ai conscience du fait que... Ah oui, moi, c'est pareil. Et je pense que avoir confiance... Confiance ? Conscience de ces biais, c'est le plus important. Moi, c'est pareil. J'ai des biais aussi. J'aime les animaux. J'adore ça. Mais avec des frites, c'est mieux. Sur tes... Sur tes vignes. J'ai fait la même une fois que j'ai publié sur Twitter. Je n'ai jamais mis sur Tinder. Pourtant, mais ça m'a fait marrer. Il y a eu une nana qui m'avait dit sur Tinder « Est-ce que tu aimes bien les animaux ? » Et j'ai répondu « J'ai 5 kilos de bœufs congelés dans mon congélateur. J'adore les animaux. » Le truc horrible. Ce qui n'est pas vrai, en plus. Vraiment, je réduis ma consommation de viande, etc. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu à dire ça. Sur le chat, il y en a dit « Il est vraiment agréable à écouter, monsieur Sam. » Mais oui, en fait, tu es fluide. Quand tu parles, ta façon de parler, elle est fluide. Elle est facile à écouter. Elle est agréable. C'est presque de l'ASMR. Moi, je pars dans tous les sens. Des fois, j'accélère. Je fais 200 l'heure. Des fois, je parle doucement. Des fois, je parle fort. C'est assez chaotique. Mais pour faire la sieste, tes vidéos, c'est un kiff. Merci pour le compliment. Tu as une voix effectivement très radiophonique. Je ne sais pas si j'aurais dit « Pour dormir, super. Alors là, tes vidéos, je kiffe. Mais alors, de ouf. » Le pire, c'est qu'il y en a qui font ça et qui m'écrivent pour me le dire. Je te jure. Tu réponds quoi à ça ? Je me suis enormie. Franchement, moi, je le prends comme un compliment. Parce que des fois, je reçois le truc. Je te dis merci. Rien, je te dis merci. Mais de temps en temps, j'ai des commentaires. Je me suis enormie devant tes vidéos, mais ton rire m'a réveillé, connard. Puis, il m'insulte derrière. Moi, tu vois, ça, c'est bien. Ça vous arrive ? Moi, c'est déjà, j'ai des gens, des fois, ils me disent « Hé, j'ai regardé ta vidéo. » Je dis « Oh, déjà, je suis content. » Oh, Gaïs. Je plaisante. C'est purement pour faire genre, genre, je suis un Calimero et tout. Il n'y a pas de… Voilà. C'est un Calimero que je n'ai pas envie d'emmerder. En tout cas, moi, je t'ai vu en vrai. Est-ce qu'on ne parlait pas de J.K. Rowling ? Parce qu'à là-bas, je suis un Calimero. alors attends, je veux juste une dernière… Les infamies que tu as dites à mon sujet. Deux dernières questions et on part sur J.K. Rowling parce que ça va ouvrir un petit tunnel, J.K. Rowling, qui va être assez important, je pense. Vous avez déjà fait une tier liste à des ététiciens ? Une quoi ? Une tier liste ? C'est quoi, une tier liste ? Tu ne connais pas les tier listes ? Tu sais, tu as des YouTube des fois, ils prennent des YouTube qu'ils connaissent genre de cinéma, de tout ça et ils mettent genre c'est le GOAT, c'est le meilleur, il n'est pas ouf, il est moyen, il est nul, il ne sert à rien et après, ils prennent les avatars de chaque YouTubeur, ils disent lui, c'est le meilleur, lui, il n'est pas ouf, lui, il n'est pas terrible, lui, il est génial et du coup, à chaque fois, ça fait des dramas de fou. C'est surtout dans le milieu des vidéastes cinéphiles qui font ça et à chaque fois, ça désengueulasse pendant deux semaines derrière parce qu'il a été placé dans les pas ouf alors que l'autre, il l'a placé dans les meilleurs alors que l'autre, il fait des vidéos nulles et c'est une tier liste des zététiciens, je pense qu'il y a un potentiel à faire. Nous, on appellerait ça un suicide médiatique mais après, ça c'est... Et en fait, les catégories, tu peux faire ce que tu veux, tu veux dans les catégories, c'est toi qui les nommes, tu peux dire mais super, pas bon truc ou alors tu peux dire zététicien, lui, il fait partie de la ZEM, lui, il fait partie du truc, gauche, droite, j'en sais rien, tu peux partir sur n'importe quoi. C'est un polity wiki, c'est ça ? C'est ça, un espèce de polity wiki à l'arrache sur la zététique. Donc, il n'y a jamais eu de tier liste qui a été faite de la zététique. Peut-être reopen 9-11, ils l'ont fait, je ne sais pas. Ah putain, oui, c'est vrai ça. Reopen 9-11, ils sont incroyables. C'est un wiki très chargé. D'accord. Un wiki pour les gens avec des... Oui, non, là, lui, il a dit que le consensus scientifique, c'était ça et lui, c'est incroyable. Il y avait un mec à fond. Mais bon, voilà. En fait, des fois, il vient de poser des questions pour son wiki. Je n'avais pas capté ça. C'est-à-dire que, moi, il m'a dit mais qu'est-ce que vous direz que c'est le consensus scientifique ? Je lui ai dit, tu sais, genre, j'étais en mode, je ne savais plus quel truc. Je lui ai dit mais en un tweet, tu ne peux pas résumer le consensus scientifique, tu vois. Et le mec, il a ajouté à sa page Wiki Kenfi, tu ne sais pas. Quel connard. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Ah, mais monsieur Sam, j'ai cru que c'était pantoufles. C'est vrai que tu as un petit air de pantoufles ? Oui, je ne connais pas ce pantoufles. Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Tu as un petit air. Tu sais. C'est roux, à lunettes, avec une casquette, béret. Donc, oui, forcément, ça se trouve. Et alors, tu es un peu moins clivant. Tu es un peu moins clivant. Tu es un peu moins clivant. Oui, tu es moins clivant. Pantoufles. Non, Pantoufles, c'est un troll de première qui cherche que le... Il est tout le temps dans des sauces. Il est tout le temps dans les sauces. Il est gentil. Par contre, il est gentil. Humainement, il est gentil, mais il est un peu con. J'ai une question que j'ai notée, c'est comment monsieur Sam a-t-il ressenti la zététique dans le monde universitaire ? Je ne sais pas pourquoi il a posé une question aussi précise, mais ça me paraissait... Toi, tu es dans l'universitaire, toi ? Dans le milieu universitaire ou tu as quelque chose ? Des relations ? Moi ? Oui. Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu universitaire, mais il se trouve que chemin faisant, oui, des universitaires sont venus me parler et m'ont beaucoup aidé, m'ont servi de consultant régulièrement pour des tas de questions dans tous les sens. Et puis après, c'est devenu des chercheurs, des doctorants, etc. D'accord. Ce que je peux te dire, c'est que la zététique est aujourd'hui assez mal vue par certaines personnes, mais elle continue d'avoir une sympathie. Elle est mal vue à cause de ses dramas et de ses machins, je précise pourquoi. Mais elle continue d'être une espèce de signe de reconnaissance de sympathisant des sciences. Donc forcément, tu sais que quand il y a un gars, un zététicien qui dit « je suis vraiment j'aime bien la zététique » et tu sais que tu ne vas pas t'emmerder à devoir lui prouver que les vaccins fonctionnent. Oui. Je grossis le trait, tu vois. Oui, oui, voilà. Mais il y a une sympathie pour les zététiciens. C'est vrai que les dramas récents ont entaché pas mal la réputation et cette réputation était notamment bien entachée aussi avant dans le milieu de la vulga scientifique pure. D'accord. Donc vous avez vraiment senti une espèce de perte d'image au niveau de la zététique en général ? Moi, oui, personnellement. C'est mon opinion à moi. C'est mon observation. Oui, en partie à cause, comme je le disais, à nos débuts d'un certain scientisme, une espèce de radicalisme un peu dans l'approche. C'est le truc que je reprochais tout à l'heure aux nouveaux zétés. D'accord. On a eu les critiques et on ne les a pas tout de suite entendues. On était très paupériens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va rien piger. Mais en gros, il y a cet aspect-là et puis il y a eu l'aspect contemporain où c'est un petit peu un nid à emmerdes en fait, la zététique sur les réseaux sociaux. Et je comprends que des gens veuillent se tenir à l'écart de ça. Même des gens qui sont zététiciens en fait, mais qui refusent de s'appeler comme tels. Le problème des zététiciens, c'est quand ils s'engueulent, c'est des traites de 8 kilomètres et c'est imbuvable. Alors non, là je m'inscris en faux parce que je pense que vraiment, les fraites viennent plutôt de Zem. Là, pour le coup, autant je suis considéré et tout, autant les traites de Zem, j'en peux plus. Parce qu'ils l'assument en tant que tel, parce qu'ils assument ce média, Twitter, comme étant leur espace de communication idéale et donc ils font des threads, ils font des... Voilà, c'est comme nous, on fait des vidéos, des machins. C'est pas possible, il y a des threads qui font je suis, je pense, no joke, 150 tweets. C'est ouf. Mais qui lit au-delà du 20ème ? Et surtout, pourquoi ? C'est un très ski, c'est ça qui est fou. C'est l'enfant. Ça les intéresse, ça c'est vrai, ils ont une grande patience pour ça, mais je dois t'avouer que vraiment, je trouve que c'est hyper contre-productif. Non mais qu'ils fassent une vidéo au bout d'un moment. Ils en font, ils en font et c'est pas intéressant. Moi je regarde, je vais aller voir, les discussions qui se font chez Vinteuil et les conférences qu'on peut trouver de Charlotte Lande-de-Chat et Gabriel Palares à l'époque. Tous ces trucs-là, c'est fourni de plein de trucs super intéressants. Tiens, une dernière question avant de bifurquer sur J.K. Rowling qui est très pertinente là sur le chat, il dit mais suffit-il de se déclarer zététicien pour être zététicien ? Et est-ce qu'être zététicien n'est pas simplement une façon d'obtenir des autres une espèce de biais d'autorité ? Il y en a qui doivent en profiter quelque part j'imagine. Je crois non, c'est pas très possible en fait dans ce milieu. Au début, je me demandais, quand j'ai essayé de barquer, je me disais à quoi, il faut un diplôme ? Comment on fait ? Et en fait, il n'y a rien. À un moment donné, tu es zététicien parce que le public te le dit en fait. Je dirais. Oui, généralement, ceux qui sont des poseurs, des faux, on va dire, qui sont débunkés assez vite parce qu'ils racontent de la merde ou ce genre de choses. Surtout, c'est un fardeau en fait. C'est plus un fardeau que véritablement. Parce qu'en fait, on ne te loue pas. Quand les gens te disent zététicien, quand ils t'identifient là-dedans, à la moindre connerie que tu vas raconter, au moindre truc, avis personnel ou quoi que ça, on va dire, c'est ça un zététicien ? Ah bon ? Tu n'es pas très zététique ? Et là, tu fais... Et tu es vraiment here we go again, quoi. Putain, il va falloir que j'explique que j'ai des avis. Et c'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est moins un biais d'autorité que un véritablement un fardeau, entre guillemets, ou en tout cas, c'est vrai que ça doit t'apporter une certaine crédibilité. Parce que finalement, quand les gens t'identifient zététiciens, ils te font plus confiance. Mais j'aime bien le résumé, en fait, clair, simple, net et précis de M. Sam, c'est que ce n'est pas toi qui te définis zététicien, c'est les autres qui te disent que tu es zététicien. Exactement. C'est pour ça que dans ma bio, et ça, c'est marrant, j'ai mis, selon certains, zététiciens, gauchistes, fachos, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, c'est selon les gens. Tu ne te définis pas et en règle générale, d'ailleurs, c'est ce qui définit un bon zététicien. Et s'il y a bien un coup de gueule que j'ai envie de passer par rapport à ce truc-là mais je n'ai pas fait au bon endroit, pas de bol, pour une fois que je me décide de la réouvrir. Justement, les groupes comme les ZEM adressent énormément de critiques aux zététiciens. En fait, ils veulent parler à Mendax, ou ils veulent parler à la tronche en biais, ou ils veulent parler de cette vidéo dans laquelle... Donc, ce qu'on voit passer sur les zététiciens, moi, ça me... On ne sait plus rien en faire. Adressez-vous aux gens, aux personnes et les couilles de dire « Toi, là, dans telle vidéo, à tel moment, tu as dit une connerie. » Ouais. Surtout que, normalement, ils n'ont aucun problème à faire de l'invective. Ben oui. Alors, il y en a qui le font, je ne dis pas... Mais les déguisements sous couvert de les zététiciens ou encore ceci ou encore cela et tu vas voir, c'est juste... Je ne sais pas, Intel a fait un tweet un jour et il était mal réveillé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est... En revanche, je pense que vraiment, j'ai du mal à supporter, justement, tu vois, genre, on disait, voilà, j'ai certains, pas membres du collectif zen, mais on va dire des sympathisants zen parce que les membres du collectif, je ne les connais pas tous en particulier, je ne veux pas... Voilà. Mais certains sympathisants un peu plus de cette branche-là, c'est vraiment l'acharnement particulier sur une personne. Genre, j'en ai vu certains faire ça, je ne trouve pas ça correct. Je pense que, pour le coup, là, il y a un vrai truc à changer parce que... ils auront moins de dire que c'est des petits comptes donc ce n'est pas du vrai acharnement ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas pardonnable. Au bout d'un moment, il ne faut arrêter. Tu ne t'acharnes pas sur quelqu'un comme ça pendant des années. C'est pour ça que j'ai une grande tolérance envers Mandax parce qu'il y a des gens qui le ciblent. Ah, mais du soir au matin. Oui, du soir au matin, non-stop. C'est un truc de fou. Mais là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? C'est quoi leur vie sociale ? C'est hallucinant. Oui. Tu as la réponse. Oui, mais c'est ça. Si tu te réveilles avec la haine de quelqu'un sur Internet du soir au matin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Du coup, l'arc G.K. Rowling, pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, G.K. Rowling, il y a Hogwarts Legacy qui est un jeu Harry Potter qui est sorti récemment qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il s'en foutait du jeu. Le jeu a eu une tentative de boycott puis finalement, ça a été un des meilleurs jeux vendus de l'année avec plus de 12 ou 13 millions d'exemplaires, je crois. Mais du coup, il y a eu une tentative de boycott. Pourquoi ? Parce que Harry Potter, de ces dernières années, cible de boycott depuis plusieurs années à cause de G.K. Rowling, l'écrivaine, parce qu'elle a eu des tweets jugés transphobes, jugés problématiques, jugés antiprogressistes et ce genre de choses. Alors qu'elle-même, elle a insufflé, elle a essayé d'insuffler énormément de progressisme au travers même de Harry Potter et de ses livres à gauche à droite. Mais il y a une espèce de cabale contre G.K. Rowling depuis plusieurs années, mais vraiment un harcèlement massif et mondial avec énormément de violences qui vont beaucoup trop loin pour pas grand-chose au final. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, le jeu est sorti, tous ceux qui jouaient au jeu, il y avait des listes de streamers qui... de streamers qui osaient jouer au jeu et qui étaient du coup sur Internet, lui tu le bloques, lui tu le bloques, lui tu le bloques, lui tu le bloques, le simple fait de jouer à Hogwarts Legacy te rendait transphobe. Il y a des streamers qui ont été harcelés, qui sont tombés en larmes, qui ont arrêté leur... 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 leur activité. Il y a eu une streameuse récemment, une vétubeuse récemment qui s'est tellement fait harceler, elle a dit c'est bon, je quitte les réseaux sociaux, je quitte YouTube, j'en peux plus. Ça va beaucoup trop loin juste pour jouer au jeu vidéo parce que t'as pas le droit de jouer à Harry Potter sous prétexte de J.K. Rowling. Et dans tout le bordel, moi j'ai fait, pour ceux qui suivent, il y a une playlist qui est dédiée à ça, j'ai fait plein de vidéos sur J.K. Rowling et sur Harry Potter en général pour dire qu'au final c'est pas si ouf que ça, ce qu'elle a dit, J.K. Rowling et elle a tenu des propos jugés transphobes mais en fait quand t'analyses le truc c'est absolument pas transphobe voire même c'est nécessaire en fait la séparation des personnes trans avec les personnes cis du coup. Suite à ça, M. Sam a fait un... Je sais plus pourquoi tu t'es fait accrocher d'ailleurs. Parce que j'avais dit que je revenais d'un pays où ça rigole pas. Et du coup, c'est le pays où ça reste un secret ? Ça, ça reste secret. Non ! C'était quoi ? C'était la Serbie, c'était la Bretagne. Toi, tu pourras savoir, guys, tu sais. Mais moi, je sais, je sais. Ah, ben de toute façon. C'est le Tadjikistan, c'est le Bukistan, c'est... C'est pas important. C'est pas important et je voudrais pas que ça conditionne le truc. Donc, je vais vous laisser à vos fantasmes. Imaginez-vous soit que j'étais en voyage humanitaire dans la Creuse sur les gens dans le Gabon ou que j'étais au Club Med en Grèce. Tu peux l'avouer que t'étais en Turquie pour te faire faire des implants, tu sais ? Oh putain ! Tu sais que j'y pense. Putain, c'est plus dans un plan, quoi. J'en suis là. Putain, j'ai pris 41 ans de merde. Ouais, et donc, du coup, le début du drama, le début du drama, effectivement, c'était ça. C'était que tu revenais, donc t'annonçais que tu revenais d'un pays très pauvre. Vas-y. Non, non, je refais le point. Ok, tu refais le point. Je pensais que tu voulais en dire un truc. Que tu revenais d'un pays très pauvre et que tu dis, bon, les gars, vous prenez la tête pour un jeu vidéo. Là-bas, ils sont en train de combattre des ours à aller chercher de l'eau à 4 kilomètres. Ils ont d'autres choses à fouetter. Grosso merdo, je paraphrase, je résume au max. Grosso merdo, j'ai invité à prendre un peu de hauteur parce que je trouvais que c'était démesuré. La réaction, j'ai trouvé démesuré. Je ne disais pas qu'elles étaient bonnes, mauvaises. Est-ce que ça, d'un point de vue zététique, ce n'est pas une espèce de biais d'autorité, de biais d'appel au malheur, je ne sais pas les termes techniques, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai utilisé ce qu'on appelle une heuristique qui est le whataboutisme qui est fallacieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas pertinent quand il s'agit d'évincer un sujet ou des trucs comme ça. Ici, mon sujet très exact, c'était d'inviter à relativiser, à prendre un peu de hauteur, à prendre un peu de recul juste le temps d'un tweet puis après, vous revenez à votre truc. Attention, d'accord, votre lutte, elle est tout ce que vous voulez, mais là, faire des listes, faire des machins, rappelez-vous quand même que dans le monde, ça peut aller bien plus mal que ça pour beaucoup moins que ça. Est-ce qu'on ne regarderait pas un petit peu de loin la situation avant d'y revenir ? C'était juste ça, mon tweet. C'est ça. Et on t'est tombé dessus mais avec un tomberon de merde. Oui, parce qu'on m'a dit que je hiérarchisais les malheurs. Non, je hiérarchise pas les souffrances, je suis désolé. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une injonction derrière ce truc-là. Même si tu le faisais, en fait, je ne suis pas persuadé que ce soit grave de te le reprocher. A priori, c'est ton avis. Et ce serait ton avis. Hiérarchiser les souffrances, c'est parler d'un ressenti. Je suis incapable de définir si la souffrance ressentie est pire, moins pire, etc. Je ne peux pas mesurer les souffrances. Tout ce que j'invitais à faire, c'était élargir un petit peu la vision du monde parce qu'elle me semblait très centrée sur le petit truc du petit machin qui nana nana. Et du coup, pour la petite histoire derrière les backdors, derrière le rideau, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce drama ? On va en faire une vidéo. Et je lui ai dit, tiens, on va parler de M. Sam parce que c'est un peu à juste tout ce qui lui arrive et tout le bazar par rapport au tombeau de merde qu'il reçoit. Et je ne l'avais pas lu, ton droit de réponse. Je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu en direct et je le découvrais en direct dans la vidéo. Et j'ai vrillé une testicule sur J.K. Rowling parce qu'à un moment, tu dis, oui, J.K. Rowling est transphobe. Et là, je fais, ah non, t'abuses. Ah là, franchement, non, non et non. Et là, j'ai vrillé et je me suis amusé sur le reste de la vidéo parce que j'étais vraiment faux cul et totalement biaisé. Mais du coup, tu n'as plus rien compris à ce que tu disais. Non, je n'ai plus rien compris. Il m'a tellement pété les burnes. Alors qu'en fait, tu es d'accord, elle est transphobe. Je veux dire les choses comme elles se sont passées. Vas-y. Moi, les luttes trans, etc., ce n'est pas ce qui m'intéresse réellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je repère qu'il y a un manque d'esprit critique. Il me semble qu'il y a un manque d'esprit critique ou que l'esprit critique pourrait aider, quelle que soit la lutte, qu'elles soient les luttes trans, les luttes racistes, raciales, ou l'histoire, ou tout ce que je vois passer, en fait. J'interviens quand je me dis, ah là, j'ai un truc à dire par rapport à l'esprit critique. Je ne suis pas toujours pertinent, je ne suis pas toujours juste, tout ce que tu veux. Mais là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché qu'est-ce qu'on considère comme propos transphobes. Ce qu'on trouve, c'est que J.K. Rowling fait partie du féminisme radical et elle considère qu'une personne trans ne pourra jamais être considérée comme une femme. Moi, je ne dis pas qu'elle adore ou qu'elle a raison. Je ne rentre même pas dans ce détail. Je dis juste un truc. La revendication trans, c'est de devenir une femme. J.K. Rowling refuse cette ultime étape. Elle est donc dans ce contexte pour ce propos, pour cette action précise transphobe. Mais je ne dis pas que c'est mal, c'est bien, c'est pas bien, il faudrait le faire, il ne faudrait pas le faire. Je ne dis rien de tout ça. D'ailleurs, je n'ai aucune idée. Il faudrait que je parle avec des gens pour ça. Mais je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps. Mais c'est objectif. Oui, ça se discute. Mais ça peut être un autre débat. Mais pour toi, transphobe, ça veut aussi dire qui estime que les personnes trans ont une maladie mentale et ne devraient pas exister. Non, enfin oui, ça c'est des vrais transphobes. En fait, c'est un peu, c'est les homophobes et tout le bazar, enfin voilà. Mais il faut bien avouer que, et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a des gens qui ont dit c'est con, il faudrait d'autres mots, il faudrait par exemple transcritique ou transseptique. ça serait pas mal. Je n'ai jamais vu celui-là, transcritique, transcritique. Oui voilà, parce que pour moi transphobe c'est vraiment la dernière étape, c'est genre homophobes. C'est genre le facho nazi avec des croix gammées, les crânes rasées qui va défoncer. C'est pas le cas. Alors on peut s'engueuler sur l'étymologie, il n'y a pas de soucis. En fait, la plupart des engueulettes, c'est parce qu'on n'a pas la même définition des mêmes mots. Oui, oui, c'est... Mais du coup, admettons que je te rejoins sur ce point-là par rapport à ce truc-là, mais moi, c'est par exemple, tu sais le cas où elle a une association d'aide aux victimes de violences conjugales, mais assez graves, qui sont des femmes cis, et du coup, ils ont refusé des personnes trans dedans parce que les femmes, ça les déclenchait des stress post-traumatiques de voir des hommes biologiques en fait dedans. Et elle a été jugée transphobe pour avoir refusé ces personnes trans là-dedans. Pareil, d'un autre côté, il y avait une personne trans qui était accusée d'eul. Ça ne veut pas dire comparable, ça veut juste dire qu'elle n'est pas d'accord avec une revendication trans. C'est ça. Et tu vois, de l'autre côté, il y a un autre fait où elle est jugée transphobe de manière ultra dégueulasse. Il y a une personne trans qui a été jugée pour gueule. Je ne peux pas le dire sur YouTube, mais tu as compris. Et elle va dans une prison pour femmes. Et J.K. Rowling, elle a fait « Oui, je ne sais pas, au bout d'un moment, peut-être aller chez les hommes pour ça ? » Enfin, je ne sais pas. Elle est féministe radical et le féminisme radical marche sur les pieds. Oui, mais du coup, ce n'est pas un peu dangereux de mettre un homme biologique dans une prison pour femmes alors qu'il est... Non, c'est ça le truc. Le truc, c'est que, et c'est là où je rejoins Sam, pour moi, effectivement... Je vous ai reparlé, c'est qu'elle n'est pas transphobe, mais la question se pose au bout d'un moment de protection, tu vois. Elle est sûrement vérifiable. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'elle est légitime dans les questions qu'elle pose sur certains sujets, moins sur d'autres. Non, mais oui, Genre, mais le truc, c'est que, moi, j'avais fait aussi un tweet comme ça, alors je pense que tu ne l'as pas vu passer, mais j'avais... Parce qu'on m'avait dit « Oui, est-ce que tu penses qu'elle est transphobe ou pas ? » Parce que moi, j'avais défendu le fait qu'on puisse jouer à Howard Staggay. Je lui ai dit « Mais en fait, on peut jouer à ce jeu-là, il n'y a pas de souci. » Je lui ai dit « Ce n'est pas parce que, de toute façon, J.K. Rowling est transphobe, tu vois. » Et alors, on m'a dit « Non, mais machin. » J'ai dit « Non, mais pour moi, elle est transphobe comme, on va dire, tu... Exactement comme Sam l'a dit, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose du transgenrisme. Alors qu'elle-même, elle l'a dit, elle n'a rien contre les personnes trans, mais dans ces cas typiques, dans ce contexte précis, d'accepter les personnes trans, il y a un problème qui se pose. Et le truc, c'est qu'elle est accusée de transphobie et les gens qui l'accusent de ça, ils n'en ont rien à battre des femmes qui sont victimes dans cette association, qui ont leur mot à dire, qui ont juste des stress hallucinants de voir des hommes biologiques en face d'elles. Et qu'on le veuille ou non, c'est des personnes trans, c'est des femmes trans, mais biologiquement, ça reste des hommes, en fait, qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment. Je n'ai pas les bails, je n'ai pas les bails, ce qui se passerait si je me mettrais à enquêter, typiquement. Je n'ai pas les bails, donc je ne sais pas. Mais je sais un truc sûr et certain, c'est que si je me mets à vérifier, parce que c'est toujours comme ça, si je me mets à vérifier, que je me mets à écouter les avis des uns des autres, que je regarde sur... Ah oui, tu t'appuies sur de la littérature, en fait, d'accord. Alors la littérature, résumée, avec l'aperçu qu'on en donne maintenant. On est trois pas concernés par ces trucs-là. Oui. Il n'y a personne ici pour nous aider à mieux en parler ? J'ai échangé vite fait. J'ai eu l'occasion de discuter, moi, avec une personne qui est dans une association trans, qui elle-même est un homme trans, je crois que c'est dans ce sens-là. C'était assez pertinent. Justement, on avait parlé sur J.K. Rowling. Pour elle, J.K. Rowling n'est pas transphobe là-dessus. C'est juste... C'est le contexte qui prévaut à l'idéologie globale, en fait, du truc et qui ouvre des questions. Et par contre, évidemment, elle trouvait ça super débile d'aller emmerder les streamers ou ceux qui jouent aux jeux vidéo ou qui kiffent Harry Potter. Et il y en a plein qui kiffent Harry Potter, qui d'un coup se sont mis à cracher dessus sur Harry Potter et à appeler au boycott alors que derrière, ils jouent. Il y a par exemple un truc typiquement trans, que J.K. Rowling a dit et qu'elle n'a jamais renié. Elle a dit oui, il y avait un nom pour ça, c'était femme pour les personnes. Oui, oui, oui. Et ça, pour moi, c'est transphobe. Est-ce que c'est grave ? Alors, pour moi, non, tu vois. Parce que, en fait... Mais pour toi, mais pour toi, mais pour toi, pour moi, mais c'est pas pour nous que ça compte. C'est pour les gens qui ont dit... C'est ça, parce qu'en fait, il faut le remettre dans le contexte de quand elle a sorti ce tweet. Quand elle a sorti ce tweet, il y avait une femme, je ne sais plus si elle était ministre ou démocrate, bref, aux Etats-Unis, qui parlait, mais c'était une espèce de porte-parole du gouvernement. Je ne sais plus comment elle s'appelait. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement. Et en gros, les gens lui posaient des questions sur la problématique des personnes trans dans le sport et ce genre de choses que ça posait des problèmes. Et le... Un vrai merdier, un merdier pas possible. On en a parlé. On en a parlé. On a fait un live de deux heures, je crois, là-dessus, qui était extrêmement intéressant. Et bref, au-delà de ça, donc le juge lui dit « Pouvez-vous me donner la définition d'une femme, s'il vous plaît ? » Et la nana dit « Non ». Je fais comment ça ? Non. Vous pouvez me donner la définition d'une femme, la définition d'un homme, mais la définition d'une femme. Il dit « Non, je ne suis pas biologiste. » Et c'est dans ce contexte-là que J.K. Rowling, et ça a fait un fond impapossible dans toute l'anglophonie, que les gens se disent « Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. » Attends, les gens qui ont... Parce que du coup, les gens, ils se disent « On ne peut plus dire femme parce que c'est transphobe ! » Et tu dis « Ah, on ne va pas dire femme ! » Et du coup, c'est parti là-dessus ? Tu as tout le délire ou c'est parti là-dessus ? Ah, mais on va dire « Personne qui possède un utérus. » Donc, les personnes qui possèdent un utérus. Et c'est là que J.K. Rowling a fait « Alors, attends, personne qui possède un utérus, je crois qu'il y a un mot pour ça. Je crois que c'est femme, forme, femme, forme... » C'est un espèce de troll un peu amusé là-dessus. Parce qu'il ne faut pas arrêter de déconner au bout d'un moment. Tu es un petit peu vilain. Pour moi, c'est pas transphobe. Bah, si... Parce que les femmes trans ne sont pas totalement des femmes. Parce que sinon, ça ne serait pas des femmes trans, ça serait juste des femmes. Alors, en fait, je pense que tu fais là... Là, pour le coup... Je vais pisser, je m'arrive. Vas-y, vas-y. Ça le fait chier, ce qu'on raconte. Ça le fait pisser. Ça le fait pisser, ouais. Et en fait, je pense que tu fais l'amalgame entre femelle et mâle, qui sont les textes biologiques, desquelles sont issues. On est d'accord. Les gens. Alors ça, c'était un tunnel hallucinant quand j'ai discuté justement avec cette personne trans. Je ne sais pas si tu avais regardé ce live. Non. Justement, elle m'expliquait pendant une demi-heure, il faut absolument faire la distinguo entre mâle, femelle et homme, femme. Et moi, je lui dis 99% de la population vont dire mâle, homme, femelle, femme. D'ailleurs, tu vas dans n'importe quel dictionnaire, la femelle, c'est la femme de l'homme. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, le truc, et c'est là que c'est assez intéressant. Enfin, moi, de ma compréhension, je ne suis pas sociologue non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais de ma compréhension, c'est relativement clair, c'est-à-dire que on a les mâles, les femelles, tu vois, dans notre espèce. Et en fait, pendant des millions d'années, on a eu une évolution qui a fait en sorte de distinguer certains traits caractéristiques entre les hommes et, enfin, entre les mâles et les femelles, c'est important. Et en fait, du coup, là-dessus, on a des espèces de rôles de genre, des espèces de choses par exemple, une femme ne va pas se déplacer exactement pareil qu'un homme, même si elle pourrait, tu vois, mais genre typiquement, quand on voit les femmes qui courent, on va avoir, tu vois, ce côté, tu sais, une démarche distinguée femelle, tu vas avoir, enfin, plutôt qui fait femme justement, on va avoir plutôt, on va avoir plein de choses comme ça, genre les hommes aiment les camions, les marteaux, enfin, les armes. C'est vachement précis quand même. Non, mais les armes, les trucs comme ça, c'est fait exprès, là que j'essaye de faire vraiment, tu vois, vraiment de catégoriser. Après, tu peux en ajouter un peu dans le vin, c'est dans la grande majorité dedans, il peut y avoir justement des exceptions. Mais là, je fais exprès de catégoriser vraiment de façon très, 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 très distincte pour expliquer justement. Ces stéréotypes-là, tous ces rôles-là en fait, vont caractériser le genre. Et pour moi, en fait, c'est si tu es capable, tu vois, genre en voyant une personne de te dire, bah ça, c'est un homme, tu vois, c'est parce qu'il y a une espèce de toute cette matrice-là de construction, etc. autour, la façon qu'elle a de s'habiller, la façon, tu vois, qui dit que c'est un homme. Et comme nous, on est une espèce qui est quand même un peu différente des autres, c'est-à-dire que quand même, on a inventé la Xbox, donc tu peux te dire quand même que c'est, on est une espèce un peu supérieure. C'est l'épée, construction sociale qui vont par-dessus, qui est vraiment, qui constitue homme et femme. Et donc, du coup, si on se retrouve avec mâle et femelle qui sont indépendantes de ces constructions-là, eh bien, on peut avoir des hommes, donc, qui sont en fait au départ d'un sexe femelle, et qui font en fait, qui s'attribuent tout, cette espèce de, cette identité finalement, en fait finalement l'identité de genre, et donc ce sont des personnes hommes transgenres. Et c'est pour ça que c'est ça en fait finalement le fait d'être transgenres, c'est de faire en sorte d'avoir un sexe biologique qui ne correspond pas à toute la construction sociale. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, ils sont transgenres, il n'y a aucun mal à ce qu'ils soient trans et qu'ils fassent leur transition. Mais ils ne peuvent pas prendre la place entièrement biologique du genre où ils ont transitionné. Tu vois, par exemple, actuellement, il y a des influenceurs trans, femmes trans, donc hommes biologiques, qui font des OPSP pour des tampons. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois, il y en a qui vont dire, ouais, mais si t'es con, t'es transphobe. Non, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, un minimum de logique, tu vois. Je n'ai pas le contexte et je vérifie les infos que je vois chez Psyo, au moins. Alors, ce qui est très important, tout ce que vous voyez, évidemment, vérifiez par vous-même et faites-vous votre propre son de cloche, évidemment. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument qu'on peut en discuter, en débattre, mais il ne faut pas être en mode, c'est transphobe, t'as pas le droit de dire ça, ce qui est complètement débile. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière polémique avec Nota Bene. Nota Bene, qui parle d'une nana de 1940. elle s'est fait une mastectomie pour améliorer ses performances sportives et en disant ça, elle est allée, et il a donc, il a dit, elle est allée jusqu'à se mutiler pour améliorer ses performances sportives et il a dû faire des excuses publiques, il a supprimé la vidéo parce qu'il s'était jugé transphobe parce que tout le monde est dit la mastectomie, c'est pas transphobe. Je dis mais non, mais la mastectomie, ok, mais la mastectomie dans le cadre uniquement d'améliorer ses performances sportives, ça s'appelle une mutilation. Donc en fait, tu ouvres un dico, la mutilation, c'est d'enlever un membre. Ça s'arrête à ça, il n'y a pas de transphobe ou de quoi que ce soit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils se sont émus du côté transphobe, que Nota Bene était transphobe envers cette nana, mais par contre, ils ne se sont totalement pas émus que cette nana était une collabo nazie qui a maltraité et qui a tué des femmes résistantes. Ça, ça ne les intéressait pas. Ce qui était important, c'est qu'il est dit mutilation et que c'était transphobe. Il a dû s'excuser publiquement. Et là, tu dis, merde, mais choisissez vos combats au bout d'un moment, c'est ridicule. Attends, on ne sait pas s'il a dû s'excuser. Alors, il s'est excusé. Non, non, il s'est excusé. Oui, oui, mais il est très... Pour le peu que je vois de lui, je ne le connais pas du tout, pour le peu que je vois de lui, ça m'a l'air d'être un choix personnel. Il a l'air d'être un enfant là-dedans. Ah oui, totalement. Il a fait une vasectomie à coup de l'ego. Oui, il a fait une vasectomie. Voilà, il a un engagement très fort dans ces voies-là. Et il était probablement très fier, à juste titre, de vouloir incarner un exemple. Mais tu vois, ça, moi, je trouve que c'est quand même la bonne façon de faire. Tu incarnes ton truc, tu montres comment il faut faire et puis les gens te suivent ou pas, quoi. Par rapport à Nota Bene, moi, ça ne me pose pas de problème. Par rapport, en fait, à cette histoire, c'est ridicule d'autant hurler sur un simple mot qui est utilisé alors qu'il est utilisé à bon escient dans ce contexte précis, en fait. Là, pour le coup, en fait, moi, je vois, je trouve que, pour le coup, c'est un peu exagéré de parler de transphobie puisqu'on n'est pas dans le contexte d'une transition de genre. On est dans le contexte d'une personne qui a choisi de s'enlever ses seins à l'époque où il n'y avait même pas de question de transphobie. Je ne sais même pas comment ils font ça en 1920 de t'enlever les seins. Je veux dire, ils ont fait... Elle s'est fait enlever ses seins pour une amélioration de performance sportive et on peut utiliser le terme amputation qui est plus neutre ou le terme mutilation qui est un petit peu plus connoté négativement. Mais en l'occurrence, étant donné qu'il n'y avait pas de raison médicale de le faire et que c'était juste pour l'amélioration de la performance sportive, on peut quand même se dire que c'est quelque chose de relativement... Et tu sais pourquoi c'est ? Parce que c'est une histoire de fou. Parce qu'en fait, c'est pas une... Je me disais, mais pourquoi ? Parce qu'il a fait de l'athlétisme. Quand ça rebondit, ça peut être problématique, surtout dans les années 1920. Non, c'est une pilote de course à la base. Et en fait, pour qu'elle ait une meilleure prise par rapport à quand elle tient le volant. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle avait comme poitrine au bout d'un moment ? Ou alors, les voitures des années 30... C'est une Allemande. Remarque. C'est biais. Non, mais si on posait la question à l'envers. Imagine, il n'y a pas tout le truc sur les trans. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Il n'y a pas les sujets, etc. Et on lui fait remarquer ce truc-là. Probablement qu'il l'enlèverait, mais probablement qu'il n'en ferait pas une vidéo. Donc à mon avis, ce n'est pas le sujet qui est le vrai thème de sa vidéo. Je crois que le vrai thème de sa vidéo, c'est « Hey les gars, regardez comment j'aimerais bien que vous vous fassiez. » Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est juste ça. Mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'il fasse ça comme ça, mais s'il avait vraiment dit des dingueries. Par contre, il avait fait une vidéo d'excuses quand il a raconté des dingueries sur les goulags russes. Là, la vidéo d'excuses était vraiment nécessaire. Alors, je ne sais pas si il l'a vu passer, il était génial, c'est polémique. Il a fait une vidéo sur les goulags russes et les goulags allemands. C'est un sujet déjà. Totalement un sujet, mais juste pour le fun. Et en fait, dans son montage, ils ont cherché des photos de goulags russes et en fait, dans le Google Images, il n'a pas vu et c'est fini dans le montage. C'est une vidéo du Muppet Show. Il y a Kermit la grenouille devant un goulag. Il s'est fait dépointer sur la rigueur historique et là, oui, non mais voilà, là, oui, voilà, il y a une excuse publique, on va faire gaffe et tout le bazar. Là, il a très bien agi, mais là, sur l'histoire de transphobie, c'est ridicule. Nota Bene, en plus, je pense qu'il n'a plus trop de responsabilités dans ses vidéos. Il ne fait que la voix off. Il l'a dit à un moment et il ne fait que la voix off. Ce n'est pas lui qui fait les montages, ce n'est pas lui qui fait les scripts, ce n'est pas lui qui fait les miniatures. C'est l'acteur de sa chaîne, clairement. Il a cinq ou six personnes ou huit personnes, je crois, qui travaillent pour lui. En fait, il a envie de montrer l'exemple aux autres youtubeurs en leur disant si vous faites une connerie, retirez la vidéo. Finalement, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus facile quand tu n'as pas mis un investissement personnel dans ta vidéo au-delà de ça, qu'en même temps, tu t'en fous parce que tu as une vidéo qui saute. Soit tu refais deux ou trois passages, soit tu peux carrément la squeezer parce que tu peux avoir une autre vidéo qui sort dans la semaine parce que tu as cinq ou six personnes qui bossent avec toi. Ce n'est pas dramatique. Là-dessus, je trouve que c'est un peu bizarre. En même temps, c'est bien qu'ils donnent l'exemple et qu'ils ne disent pas aux gens de faire d'une autre façon. Je ne dis pas. Mais j'ai toujours tendance à trouver ça étonnant de dire « Regardez, finalement, vous devrez un peu faire comme moi. » Ça dépend. Nota Bene a une des approches les plus professionnelles de tous les vidéastes. Ah oui, mais son modèle, moi, je rêve de pouvoir l'appliquer. Ah oui, mais on ne fait pas des sujets assez populaires pour ça. Je t'assure qu'il va falloir... C'est pas gentil, Gaïs. Non, mais je te permets de redescendre de ton petit nuage direct. Non, mais ça va, mais c'est comme disait Clément Fraise, la zététique, c'est 20 000 viewers. Ouais, c'est... Ça va, ça brasse quand même la zététique, non ? Attends. En tant que méthode pure, non. Ouais, il s'agit de débunker, de casser des... Ouais, disons qu'il faut une grosse affaire et là, du coup... Ou alors, tu mets OVNI complot en gros sur ta miniature ou alors tu débunk quelqu'un d'un peu connu. essaye de faire la croisée des chemins entre scepticisme et sport. Tu vas voir si t'es une... Non, mais... Le mec, c'est un dame entre les deux camions, là. Non, mais le mec, ça fait quatre ans qu'on lui prend la tête pour dos rond et dos droit. C'est la polémique la plus nulle qui puisse exister. J'en ai même pas fait de vidéo là-dessus. Il lâche pas l'affaire, il lâche pas l'affaire, mais alors là, c'est... Appelez ça dos gauche et dos droite, ce sera vite réglé. Non, mais tu sais que maintenant, maintenant, ils surnomment... Ça, ça me fume, ça me fume, mais d'une force. Ils surnomment les gens qui sont pro dos rond, entre guillemets. Sérieux ? Les rondistes. Mais non, ça va devenir une... Comment on appelle ça ? Tu sais, genre dans deux siècles, il y aura deux religions, tu sais, le dos rond et le dos droit entre frateux la vie. Non, mais ça prend des proportions. C'est encore plus con. J'ai créé une polémique qui me dépasse totalement. Non, mais c'est encore plus con que chocolat et chocolatine pour moi. Et je trouve que Paduring avait dit un bon truc là-dessus et je trouvais ça hyper drôle. Il a dit, mais ça me termine cette polémique parce que tout le monde en parle, personne n'a les compétences pour le faire. Et je suis en mode... Moi, je ne sais même pas de quel camp tu es. Lui, il est le dos rond, lui. Il est de l'idéologie du dos rond. Oui, et l'affaire du dos rond, c'est sur ma chaîne YouTube. Je me surnomme le baron du dos rond. Ça me fait beaucoup rire. Moi, j'en ai marre du Lancet. Il me prend un nouveau truc. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Viens, injecte-toi dedans. Tu vas voir, il y a de quoi faire. Injecte de la zététique là-dedans. Vraiment, vraiment. Mais ouais. En tout cas, ouais. Et ça, justement, c'est pas bête d'en parler rapidement. c'est là, en fait, on se rend compte quand même que la zététique, ça peut toucher à tout. Tu vois ? Parce que là, finalement, c'était quoi ? C'était essayer d'avoir une approche un peu plus fondée sur les sources, en fait, et les preuves, de dire, est-ce que le dos rond, le dos droit, etc. Et la zététique, ça peut toucher à tout et ça peut provoquer des réactions hyper émotionnelles, en fait. Parce que là, on est typiquement sur des gens, les gens qui refusent les évidences au niveau du dos rond, ce sont, il n'y a personne, et je dis, quand je dis personne, c'est vraiment personne, qui est capable de me trouver une justification scientifique poussée, je veux dire, au même niveau que, parce que moi, je ne fais que relayer la parole des chercheurs, voilà, au niveau des chercheurs qui ont parlé du dos rond, dos droit, etc., qui soient au-delà de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, ils sont tous à fond dans l'émotionnel. Regarde, même, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste, il y en a un, par exemple, il y en a, là, je me souviens d'un commentaire récent, il y a un mec qui m'a dit, non, mais moi, ma grand-mère m'a toujours dit de faire dos droit. C'est quel niveau de preuve, mon gars ? Alors, c'est ta grand-mère, elle a autorité, la grand-mère. Il y a des règles dans la zététique serbe. C'est ça, tu ne contredis pas ta grand-mère. Oui, oui, mais attendez, le mec, parce que le fait de le dire, tu peux voir, il est allé jusqu'à m'écrire consciemment un commentaire YouTube en me disant, et ce n'est pas genre le commentaire troll, ça se voit quand le commentaire est troll. Là, le commentaire n'était pas troll. Le mec m'a dit, non, mais ma grand-mère, elle m'a dit ça, etc. Et tu es en mode, mec, tu es allé jusqu'à écrire ça, à le poser sur papier, entre guillemets, à perdre du temps de ta vie pour te dire, ma grand-mère quand même. Mais quand même. Il avait 12 ans, je ne sais pas. Mais oui, mais c'est fou. Mais tu vois, Idriss Averkane a résolu la conjecture de Syracuse, je ne suis pas sûr qu'il puisse résoudre la conjecture du Doron d'Odroit. Il faudrait lui poser la question. Mais avec plaisir pour l'inviter, qu'il en parle, qu'il en débattre avec moi et qu'on se rend compte une bonne fois pour toutes qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu as créé une conjecture. Franchement, tu fais un papier qualité derrière, ils vont se battre pendant des années. Ils vont se battre pendant des années. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, je pense que je vais en reparler en plus avec un mec qui est fort en powerlifting. En fait, tu as tous les mecs qui m'ont dit non, mais le Doron, je ne sais pas quoi et tout. Ce n'est pas bien quand tu soules plus de 200 kilos, je ne sais pas quoi. Et en fait, tu as plein de mecs qui du coup commencent à un petit peu appliquer ça ou qui l'appliquaient depuis un moment et qui m'envoient leurs vidéos. Ils sont à 250 kilos, à 300 kilos. Et ils soulèvent Doron et tu te dis en fait, on se rend compte que c'est possible. Donc du coup, ça me fait marrer. Je pense qu'on a fait le tour du côté de la zététique. Si tu as quelque chose à rajouter, Gaïs ou le chat ou toi, monsieur Sam. Ah bah moi, je peux te tenir le crâchoir sur la zététique pendant 20 heures. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si tu as un point que tu voudrais aborder. Moi, je n'ai pas d'heure donc on peut aller jusqu'au bout de la night. Mais si tu as un truc en particulier à aborder ou... Je vais aller retrouver ma dulcinée, bien entendu, dans peu de temps. Mais je pense que... Bon, ta chaîne, elle est en train de devenir importante parce que... Alors, franchement, les stats diminuent chez tout le monde. Alors, il paraît que je le... la plaque tournante de la politique française, la chaîne, elle est hyper importante. Ça fait longtemps. Non, mais ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, mais psychodélique, la plaque tournante de l'idéologie et tout. Mais non. Enfin, moi, je refuse ce titre de plaque tournante. Peut-être que ce n'est pas un bon titre. En attendant, il se trouve que je pense qu'aujourd'hui, tu es quand même un nœud. On appelle ça un nœud, tu sais, dans les systèmes nodos. Tu es quand même un nœud où beaucoup de gens sont connectés dessus. Moi, je ne sais pas que ça me plaise ou pas. Alors, ça ne fait jamais plaisir au tchat, mais j'estime que je n'ai pas de communauté. Tu vois, genre de noyau, vous êtes ma communauté, on va se battre ensemble. C'est des gens qui sont de passage, il y en a que je connais parce qu'ils reviennent assez souvent, mais il n'y a pas cet aspect. Tu dis ça que ta communauté t'adore ? Peut-être, je n'en sais rien. C'est une complotie stratégie, je suis tellement... Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, je trouve ça hallucinant que moi, juste à lire des articles, à donner mon avis à politique ou juste mon avis de mec lambda, il y a des mecs qui disent ce mec est trop fort, il est hallucinant, il est en train de changer le game, les politiques ont peur de lui, les présidentielles vont être perdues à cause de lui. Vous en faites peut-être un peu beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est souvent... Ce qui est rigolo, juste pour finir, c'est d'un côté, ce mec est trop débile, il est très déscolarisé, ce mec est trop intelligent, il manipule les consciences, il sait ce qu'il fait. Au bout d'un moment, ça ne tient pas à votre truc. Non, je ne suis pas ni l'un ni l'autre en ce qui me concerne. Pour moi, tu es un youtubeur qui est une des incarnations d'un certain type de lambda. Du lambda, oui. Voilà. Il y en a d'autres. Par exemple, moi, je regarde beaucoup et je parle beaucoup avec GusDx, le chasseur de fantômes. Oui, alors un pet zététique pour lui dire... Un certain type de lambda qui a un regard sur la zététique qui est très intéressant. Et c'est important de voir des gens comme ça. Alors ça, c'est encore autre chose. GusDx qui chasse des fantômes... C'est encore autre chose. GusDx, c'est pas un très bon ami. Il ne sait pas parce qu'il chasse des fantômes. Humainement, c'est cool, mais qu'il fasse croire que les fantômes existent... C'est un démerdeur entre vous. Ça va être une autre histoire. Moi, je livre des méthodes, après vous faites vos déductions. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tu es devenu un peu un centre de plein, plein, plein de communautés qui se rejoignent. Soit en te détestant, soit en t'adorant. Ce n'est pas la question. Je tape dans la fourmilière, en fait. Je suis content que tu me laisses en placer un petit peu sur la zététique. Même si ce n'est pas à l'ensemble des gens qui auront vu toutes tes vidéos. Et j'espère que tu vas y trouver quand même un truc qui te branche et qui est un peu moins caricatural que la façon dont tu la balances en ce moment. Oui. Je ne dis pas que tu dois faire de la zète. Je ne dis pas que tu dois devenir la vraie branche serre de la zététique. C'est très drôle, cette vanne. Ça me fait beaucoup rire. Moi aussi. Mais quitte à parler de ces concepts-là, parfois, tu es à ça de faire quelque chose qui est neutre, réellement neutre, parce que c'est la méthode pure et de le faire bien. Ah oui. C'est-à-dire que si tu as ça, il y a des étincelles. Il y a des étincelles, mais... Non seulement je vais t'envoyer mon livre, mais en plus, tu vas le lire mon livre. D'accord ? Alors qu'à moi, il ne me l'a jamais envoyé. Mais il n'est pas sorti, les gars, calmez-vous. Il n'est pas encore sorti. Il s'appelle comment ? C'est juste le titre, il va m'endormir. Ah, le titre, il me fait chier. Je ne suis pas content du titre, mais bon, je n'ai pas le choix. C'est compliqué comme titre. Après, je suis plutôt bon au niveau de titre et miniatures, si tu veux pour ton bouquin. Ils ne veulent pas, mais moi aussi, je suis bon, mais ils ne veulent pas. Déjà, pour utiliser mes points d'interrogation de ma chaîne dans le bouquin, c'est chaud, quoi. Mais du coup, c'est quoi le titre ? C'est quoi le concept du livre, le fil rouge du livre ? Le fil rouge du livre, c'est... Alors moi, je ne sais pas ce que tu sais, mais en fait, si j'ai ma place là, c'est parce que je suis un ancien complotiste. D'accord. Oui, j'ai cru que tu étais complotiste et que tu croyais à tous ces bazars et tout le bazar. Quelle branche ? Genre Terre plate ? Genre gouvernement ? Genre nouveau ordre ? Genre Terre creuse ? Ça, c'est encore plus con. C'est Terre creuse, c'est encore plus con que la Terre plate. Moi, c'était en 2004. Genre la neige qui neige, c'est du plastique. Ça, c'était bien magnifique. Le truc le plus barge que j'ai cru, c'est que Harry Potter 2 était un film où la décoration avait été influencée par les Illuminati pour mettre plein de symboles qui indiquaient que la fin des temps était proche. On est en 2003-2004. Ah oui, ok, ok, la vache. Moi, j'ai une bonne gueule de voix derrière moi aussi. D'accord, c'est pour ça aussi. Excuse-moi, mais c'est un peu comme Zio Klo qui a traversé des Vertes et des Pas-Mûrs et du coup, quelque part, qui est très ouvert au dialogue et qui veut parler avec tout le monde et justement, qui essaie de revenir là-dessus et tout ça. C'est cool. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que je relève le petit commentaire de Thomas dans son tweet. C'est vrai que tu es à ça de vraiment t'approprier cet outil, alors n'hésite pas à faire le dernier pas qui ferait que tu t'approprieras à toi, tu pourrais apporter un peu de méthode dans tout ça, ce serait pas mal. Moi, je prêche mon église, forcément. T'en fais ce que tu veux et je ne fais pas les invoctions, je déteste ça aussi. Il y a quelques vidéos où j'ai une approche. On ne va pas dire zététique parce que je ne veux pas me pagoster. Ça te démange, c'est pour ça que ça m'énerve. Ça te démange. J'ai cette approche mais il y a aussi le côté où je veux garder la vidéo un peu chill, un peu troll, un peu narrativement fun en fait. Mais soit le zét du troll, il n'y a pas de problème, ça n'empêche, ça n'empêche. Et engueule-toi avec tout le monde, ce n'est pas la question et pense encore les mêmes choses. Mais du coup, oui, ton livre... Un petit tour pour vérifier, tu vois, vite off, tiens, ça, ça veut dire quoi ? Un peu plus, quoi. Ah bah j'ai mon Google Home, j'ai mon Google Home. Moi, je dirais quand même que j'ai l'impression que tu le fais de plus en plus en fait. C'est pour moi... Désolé, ne m'accule pas. De quoi ? Je ne vois, je n'ai pas une... Ah, je pense... j'ai vraiment cette impression-là que bien malgré toi peut-être, Dali, mais j'ai vraiment cette impression que plus tu avances, plus tu accumules de données sur les sujets, c'est ça. Plus tu évolues et plus en fait tu as une vision nuancée et plus tu essayes de trouver les bonnes informations et plus tu fais un vrai travail, si ce n'est zététique au moins journalistique. Alors, il y en a qui vont hurler parce qu'ils vont dire oh là là, mais il est où se dire que alors qu'il fait de la merde, machin, etc. Moi, je ne juge pas la qualité globale de ton travail. Je juge juste le fait que je vois une progression et ça fait plaisir. En fait, c'est pas... Alors pour moi, je me fais mon autocritique, c'est pas une autocritique mais une analyse, on va dire. C'est pas une progression ou une amélioration, c'est que ça dépend du sujet, du contexte. C'est-à-dire, quand je vais tomber sur un sujet à la con et que c'est le premier sujet que je traite, je vais le traiter par-dessus la jambe et on va juste déconner, on va s'amuser. Quand c'est un suivi de sujet, parce que j'aime bien aussi faire des suivis de sujet, des trucs qui durent dans le temps et que c'est la huitième, neuvième, dixième vidéo là-dessus, forcément, je vais avoir un peu plus de recul, un peu plus d'expertise, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais un peu plus de recul et d'analyse et être posé et parce que j'ai de l'ancienneté par rapport à d'anciennes vidéos, par rapport à d'anciens arguments que j'ai pu apporter et là, on va dire entre guillemets, je pourrais presque apporter une analyse un peu zététique sur ce côté-là. Mais quand c'est un premier sujet qu'on fonce dans le tas, voilà, il y a aussi mon côté, je me connais, j'ai un côté acerbe un peu trolesque et... C'est un côté serbe tout court aussi. Un côté serbe tout court, Ça fait du bien de voir des libertés de ton, tu sais, c'est un truc que j'aime chez Yann, c'est un truc que j'aime chez toi, même si vous m'énervez, surtout toi, Yann, ça va, il ne m'énerve pas. Parce que là, tu m'as... Voilà, il y a des... Tu es venu un petit peu me chipoter. Il y a cette liberté de ton et c'est elle qui fait du bien et c'est elle qui fait que plein de gens viennent ici, en fait, avoir une bouffée de liberté de ton, tu vois. En fait, ce qu'il faut... Pardon, je veux juste te dire, je ne prêchais pas la paroisse, c'est... Tu vois, par exemple, moi, sur YouTube, j'essaye d'être très cadré, d'essayer, voilà, mais je me permets aussi cette liberté de ton sur Twitter, donc, tu vois, d'être un peu plus lâche vis-à-vis de ce que je dis, un peu plus relâché, un petit peu plus proche des gens, etc. Et je trouve que c'est positif, effectivement. Ah ouais, j'aime bien moi aussi. Tu sais, tu lâches une petite pêche et tu t'en vas, tu reviens une demi-heure après, tu regardes... Oh là là ! Non, mais tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin aussi de ça parce que je pense qu'à trop se guinder, en fait, au bout d'un moment, on finit par ne plus avoir de tolérance. Et en fait, le fait que tu sois capable de faire des trucs où des fois, je me dis, oh putain, c'est pas possible, il va falloir que je lui envoie un DM, on va se faire un live là-dessus. Mais c'est ça, moi, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, je sais que des fois, je transgresse largement les limites, mais j'estime le faire avec une certaine forme de bienveillance ou juste de... Oui, dans le contrat, ou de taquinerie, tu vois, de taquinerie. Par contre, je ne supporte pas l'idée de ces woke progressistes ou de cette gauche internet qui est vraiment une gauche très particulière que je ne considère pas de gauche, mais qui, eux, se considèrent comme gauche Twitter, gauche internet, qui, on n'a pas le droit de parler de ça. Si tu parles de ça, tu dois forcément dire uniquement ça. Tu as uniquement le droit de dire ça. Sinon, c'est complètement horrible, c'est complètement... Il n'y a pas que la gauche, il n'y a pas que la gauche raciste. Et en fait, c'est tellement contre... Ouais, mais pareil, pareil. Dans la bulle où je suis sur les réseaux sociaux, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans la bulle où je suis sur les réseaux sociaux, l'extrême droite ne m'a jamais emmerdé. Des fois, en fait, ils viennent et... J'ai attaqué Papacito, Bench et Cigar, Cro-Blanc, j'ai attaqué El Ryan, j'ai attaqué... Je ne sais plus qui. Dans tes commentaires, il y a des mecs qui pètent des câbles. Des mecs qui pètent... Mais les mecs toxiques, je fais masquer l'utilisateur et je ne les vois plus, en fait. Oui, mais ils viennent t'emmerder quand même. Mais du coup, c'est juste que tu les masques, quoi. Et en fait, moi, de la base, on peut taquiner, on peut lâcher un gros mot ou deux, ce n'est pas grave, mais il faut que si la personne vient devant toi et dire j'ai envie de discuter, viens, on parle calmement, elles te disent juste OK ou non, mais ne disent pas je ne discute pas avec les fachos, transforme nazis, espèce de rire en culé, va te faire niquer tes morts, au bout d'un moment, c'est ridicule. Enfin, qui est contre-productif à tout ça ? Tu veux qu'on entende ? ta voix, viens discuter ! Voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire et ça, c'est un conseil que je donnerais à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce que... C'est que tu es une des personnes qui est les plus ouverte à la discussion et mine de rien, tes lives, les vidéos que tu fais avec les gens, etc., ça a un impact bien plus souvent, comment dire, bien plus important, en règle générale, que ce qu'on pourrait dire de notre côté en faisant des bugs, des machins, etc. Donc moi, je pense que c'est... Genre, je loue vraiment ce côté-là chez toi. Normalement, je le trouve très bien, c'est... Eh ben, tu n'es pas d'accord ? Viens en parler, viens expliquer et le plus souvent... Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent non, je ne sais pas quoi... Non, parce qu'en fait, moi, ce que je remarque, c'est que quand on en parle, quand on dit des trucs, voilà, tu finis même par être d'accord avec ce que je raconte parce qu'en fait, à partir du moment on te parle de façon construite et qu'on t'apporte des vrais arguments, tu n'es capable de changer d'avis. Ben, c'est ça, si l'argument me paraît logique, oui. Voilà. Et c'est ça, en fait, pour moi, je pense que c'est ça que ça m'entend par étincelle de... Parce que... Ils vont foutre le feu. Le plus important, c'est d'être capable de changer d'avis. De changer d'avis, c'est vraiment l'étincelle qui fait qu'on est un sceptique, en fait. Et tu vois, il n'y a plus ta critique sur le... Je ne sais même pas si je peux dire son pseudo sur YouTube qui dit, pareil, elle est sur le chat, pareil, les seules attaques... Mais non, mais il y a Amodo qui a retiré le message. Ou le bot YouTube qui a retiré le message. Elle disait grosso merdo un message du genre les seules attaques racistes et anti-féministes que j'ai reçues ou nauséabondes sont issues de l'extrême gauche. Mais même pas d'extrême gauche, de cette gauche Twitter, en fait. Ils sont tellement nauséabonds et toxiques qu'ils en deviennent tellement contre-productifs et ce qui est... Eux-mêmes, ils veulent lutter contre l'extrême droite, mais tout ce qu'ils font par réactance, c'est d'envoyer des gens chez l'extrême droite parce que chez l'extrême droite, ils te proposent du baby-foot et des cookies. Tu préfères qui ? Un mec qui te crache dessus, qui te pisse dessus, qui veut te défoncer la gueule ou juste un mec qui te dit « Salut, tu veux discuter ? » C'est ridicule. Et c'est ça qu'il faut juste qu'il pète un coup et que c'est pas grave juste de discuter. Le mec, il va pas... En fait, alors je sais plus dans quel cadre, c'était dans le cadre de la règle 2022 ou dans le cadre d'une autre polémique. Je ne sais plus où c'est. J'avais traité de la problématique de la pureté militante chez les féministes. Donc, c'était pas la règle de 2022, c'était autre chose. De la pureté militante et ils expliquaient que... C'est ce qu'ils font pas, c'est incroyable. Non, c'est ça. Et du coup, de la pureté militante de ces milieux de gauche progressistes, woke, féministes, ultra-radicales et tout le bas-là. Et en gros, il y avait quelqu'un qui tenait un truc, c'est qu'il ne veut pas... Non, je raconte des bêtises. C'était la ZEM. C'était la ZEM, je m'en souviens. C'était la ZEM dans le cadre de la règle 2022. Ils ne voulaient pas discuter avec des gens de l'extrême droite parce que s'ils discutaient avec eux, ils pourraient finir par être d'accord ou alors la graine serait posée dans leur cerveau et ils commenceraient à douter, tu vois. Et potentiellement, tu vois, à comprendre et à quitter leur idéologie et à pu être de ça. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'ils s'enferment. En fait, on est dans une dérive sectaire. C'est devenu un peu une dérive sectaire, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je généralise, je paraphrase. Il va y en avoir deux fois qu'on se délire, ouais, c'est étonnant. Non, 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 c'est vrai. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe vraiment chez eux. Et c'est souvent ce qu'on me dit. Moi, je discute avec des personnes d'extrême droite parce que je considère que l'influence sociale, et donc, du coup, si je crois en mes idées, je vais discuter avec des gens qui ne sont pas du même bord que moi. Si je pense que mes idées sont meilleures, je pourrais essayer de les faire changer au moins un peu d'avis. Et en fait, ce qu'ils ont tendance à dire, c'est oui, mais alors et l'effet inverse ? Et l'effet inverse ? Et t'es en mode ? En fait, pour moi, à partir du moment où tu crois en tes idées, l'effet inverse, tu te dis comment est-ce qu'il peut arriver ? Si tu y crois, si tu penses que tes idées sont irrationnellement les mieux, qui passent ? Voilà. Du coup, on a un exemple vivant concret, t'es sorti du complotisme, mais quand t'étais dans le complotisme, tu disais il ne faut absolument pas que je discute avec les autres parce que... Comment t'es sorti de tout ça ? C'est pour ça que ce que je défends, et alors là, pour le coup, ça ne met pas tout le monde d'accord, mais pour des raisons compliquées, ce que je défends, c'est l'idée qu'on n'ait pas les réponses qu'on trouve, on est les questions qu'on se pose. Moi, je ne suis pas différent du mec qui était complotiste. Je cherche encore ce qui est inconnu, ce qui est au plus proche de la vérité mal connue, ce qui est au plus proche des trucs qui peuvent émerveiller mes copains quand je leur en parle. J'ai encore la même démarche, en fait. C'est le même intérêt, mais qui a été traduit dans la zététique, c'est mieux, en fait. On n'est les questions qu'on se pose, on n'est pas les réponses qu'on trouve. Alors du coup, toi, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait sortir de tout ça ? Là, tu vas entendre l'histoire, il y en a pour 5 minutes et tu vas pleurer. Ouais, vas-y. Ou même raccourci, tu fais un petit teaser, un petit résumé, en paraphrasant, en grossissant les traits, ce n'est pas grave. Je paraphrase et je grossis les traits et après, je vais retrouver ma chérie parce qu'elle me manque... Oui, parce qu'elle est commencé à être town. En plus, on est le 8 mars, je peux te dire que même la mienne a fait la gueule. Ah non, non, c'est tous les jours la journée de la femme pour elle. Donc, comment j'ai transité ? Attends, attends, on ne va pas... Voilà, attention, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pas journée de la femme. Non, non, non. Moi, non, non, ma grand-mère, ma mère, je ne l'appelle pas pour lui dire bonne fête de la femme, il me déshérite. Moi, je mets un disclaimer, disclaimer, je dis ça parce qu'on m'a déjà... Je me suis mangé des shitstorms là-dessus parce qu'il faut dire les droits de la femme ! C'est ça. Le but n'est pas de rentrer dans cette pollue. Généralement, ce que je lui dis, toi, tu n'as pas de mari, dis donc. Oh putain. Je comprends pourquoi. Il veut nous tuer, en fait. Mais donc, du coup, vas-y, raconte ton histoire. Ah, tu as bien posé le cadre là. Ouais, c'est parfait. Bon, donc oui, donc on voit que je ne sais absolument pas de quoi je parle quand je parle de journée de la femme. C'est bien. Bon, voilà, Twitter s'amusera avec ça. En fait, donc comme tu l'as entendu, je réalise un petit peu, je travaille dans le cinéma depuis 20 ans et il se trouve qu'à ce moment-là, on est en 2013, quelque chose comme ça, je réalise ma propre web-série parce que c'était un peu l'Eldorado des web-séries et ça marche bien, ça décolle pas mal. C'était quoi ? Je la connais ? Peut-être, ça s'appelait Sator Day Man. Oh putain ! Oh putain, sérieux ? C'est toi qui as fait ça ? Ouais, c'est moi, ouais. Ouah, mais t'es une méga star, enfin dans le milieu de les web-séries, on va dire, mais ouais, je connais, ouais, ouais, grande classe. Oh, on a notre jeu sur NES qui sort dans très peu de temps. Ouah, trop bien ! Même si tu me l'offres pas, je l'achète, enfin tu me dis le prix. Je veux une pub copieuse et j'attends nos frais. Ça marche ! Parce que putain, pour entrer dans nos frais, on va devoir en vendre. Bref, qu'est-ce que je disais ? Donc je suis à cette époque-là, je fais Sator Day Man et il se trouve que j'étais très croyant en toutes sortes de choses, particulièrement ce qui est véhiculé par le New Age. Donc tu sais, c'est les énergies, le magnétisme, les tarots, etc. La divination. Lécher des cailloux. Alors, je n'avais pas eu jusque-là, mais j'aurais pu. Ce n'était pas à la mode encore à ce moment-là. D'accord. Moi, c'est 2013, en vrai c'est sobre. Ouais, ouais. Tout le monde n'est pas encore sur les réseaux, etc. Et je gère le tournage de Sator Day Man et ça se passe mal, le tournage de Sator Day Man. La prod s'écroule parce que le dire prod c'est des tournements de fond. C'est ce qui rendait le tournage absolument horrible. Je te passe les détails. Mais donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une cinquantaine de personnes dont j'ai la responsabilité. Je dois faire des choix pour lesquels je n'ai pas la réponse, pour lesquels je ne sais pas avoir de réponse rationnelle. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es croyant dans ce sens-là ? Tu fais un tarot. Oui, tu fais un tarot. J'étais pas loin. Un tarot. Sauf que moi, le truc était tellement étouffant que j'en étais à faire plusieurs tarots par jour. Ouais. Et ça a marché ? Ben non. Sans d'eck. Évidemment. Tu sais, les tarots, ils te disent ce que tu as besoin d'entendre. Oui, c'est ça. Donc, ils sont très pertinents. Et alors là, c'est la preuve que c'est vrai. Ou alors, ils te disent un truc, mais en fait, ça a changé ta destinée. Et donc, c'est la preuve que c'est vrai. Tout est la preuve que c'est vrai, en fait. Bref, on ne va pas faire deux esthétiques maintenant. Oui. Et dans cette équipe de production, il y avait mon cousin qui jouait le rôle de force drunk et avec qui je construisais des décors qui étaient comme mon petit frère. Vraiment comme mon petit frère. Tu vas voir, l'histoire est assez dingue, en fait. On était comme les deux doigts de la main. Mon cousin et moi, c'était vraiment... On se faisait des bédos, on allait chasser des trucs dans les cases pour faire les décors. C'était très, très cool. D'accord. La grande période. Et un beau matin, juste après le crash de ce tournage, donc j'étais dans un état de stress assez intense et perdu un peu dans mes croyances. C'est important pour comprendre ça. J'étais dans une espèce d'écœurement de tarot, de machin, de réponses, des oracles qui répondent pas et tout s'écroule et il n'y a rien à faire et tout m'échappe des mains. Et un beau matin, mon cousin m'écrit et il me fait « Ton frère est mort ». Je fais « Quoi ? Mon frère est mort ? Qu'est-ce que c'est cette connerie ? » Et il me sort une rubrique nécrologique. L'âge, le prénom, le nom, correspond, la ville, les quatre. Une ville avec un nom très charmant en Belgique qui s'appelle Couillé. Il ne ment pas. Ce n'est même pas une grande ville en plus. Du coup, les habitants, c'est les couillons ? Je pense que tu viens d'inventer une blague qui n'a jamais été dite. C'est vrai qu'elle est énorme. Bref. Bon, je vais foutre un gros coup de somme, je vous préviens. Vas-y, vas-y, somme. Donc, il me dit ça, il me dit « Ton frère est mort ». Alors moi, je suis en panique. J'appelle mon frère, c'est imbécile d'écroche, bonne nouvelle. Quoi quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec la rubrique nécrologique ? Bon, OK. Et alors, je papote un peu avec mon cousin, je dis « Mais c'est quand même incroyable. Tu te rends compte, les coïncidences, les signes. Les coïncidences, les signes. Pour un croyant, ça travaille. Eh bien, ce soir-là, ce soir-là, on me téléphone pour m'annoncer que c'est mon cousin que j'ai eu le matin qui décède. Trois la vache. Mon cousin que je prenais pour mon frère m'annonçait que mon frère était mort le matin dans un truc de coïncidence. On m'annonce ce soir-là qu'il décède. Waouh, c'est chaud ! Et c'était vrai. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une réaction assez épidermique. Je me rappelle très bien, c'était le dégoût absolu. Je me suis dit que les choses du surnaturel, que ça existe ou pas, je veux plus rien avoir à faire avec ça. Ouais. Je veux une vie normale. Je veux plus être mêlé à ces trucs-là. Et en fait, sans le savoir, je pratiquais pour la première fois la suspension du jugement. Hum. Donc, je redécouvrais un petit peu la vie en me réinterrogeant sur mes certitudes, si tu veux. Et c'est là que, quelques mois plus tard, il y a un pote qui me fait tiens, regarde, il y a un youtubeur, il est vraiment pas mal, il va te plaire, il s'appelle GusDX, il fait des chasses aux fantômes. D'accord. Et je regarde, et bon, quand même, Gus, il faut avouer que il y a plus que deux boules dans le sachet, chez lui, se mettre des caméras, aller tout seul dans les trucs hantés, etc. C'est waouh. Oui. Même si ça n'existe pas, mais je ne le ferai pas non plus. Tu dis sur quoi je vais tomber. Et donc, je regarde ça et je trouve que sa démarche est sceptique. Bon, alors évidemment, c'est plus ce que je pense aujourd'hui. Enfin, si elle les touche, je pense qu'il est sceptique, mais je pense qu'il a... C'est chasseur de fantômes à l'américaine. Pour ceux qui ne savent pas, sur le chat, GusDX, il fait un peu comme chasseur d'enfantômes, la célèbre série américaine où il va dans des trucs abandonnés et il chasse des fantômes. C'est fasse mon phobie. Oui, il s'attache des caméras sur lui, il va tout seul dans des lieux abandonnés, mais c'est dingue, il faut regarder ses vidéos. C'est super bien monté. c'est clair. C'est clair, c'est super bien monté. Et donc, on me montre ça et moi, quelque part, je me dis, mes croyances qui travaillent, je me dis, tiens, si quelqu'un peut me donner des nouvelles de mon cousin, ce sera ce gars-là. Ah ouais, t'en es à ce point-là. D'accord, ok. Quelqu'un peut, parce que moi, ça m'a dévasté. Ce décès est un pivot dans mon... voilà. Et je regarde Gus en me disant, ça démarche, avec ça démarche, il va peut-être bien trouver quelque chose, celui-là. Et un beau jour, il y a la tour Moncad. La célèbre tour Moncad. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, la tour Moncad, en fait, il s'est raté sur le montage de la vidéo et on a vu que l'émanation soi-disant fantomatique, c'était juste un vieux montage dégueulasse et qu'il avait truqué sa vidéo. Et il avait dit, c'est la seule fois que j'ai truqué. On ne sait pas, peut-être. Mais voilà, ça a fait énormément de débats, la tour Moncad. Celui-là a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il s'est fait harceler de fou de... Alors, ça a été ma rencontre avec le concept de Shitstorm. Moi, jusque-là, j'avais une petite feuille blanche puisque je suis le premier à avoir déniché un artefact bizarre dans ses vidéos. Et j'ai eu cette démarche, si tu veux, de dire, certes, Gus, il y a le mystère des fantômes, mais il y a le mystère de cet artefact graphique qui apparaît dans After Effects si on fait tel, tel, tel manique, qui met un beau carré dessiné tout autour du machin qui bouge. C'est bizarre, il faut l'expliquer aussi. Je ne dis pas qu'il a truqué, je dis que c'est un autre mystère. C'est dit, c'est ce qu'on se ressent à After Effects quand même. Et cette approche, et alors le pire, le pire, c'est que ce n'était pas un... Enfin oui, ça c'est encore une autre histoire. Oui, oui, oui. Et cette histoire, cette façon, cette démarche que j'ai eue a été repérée par la fonche en biais qui se lançait. D'accord. Et ils m'ont félicité, si tu veux. Et en me félicitant, je me suis dit, tiens, il y a peut-être, j'ai peut-être un regard particulier, peut-être revisiter mes croyances avec un peu plus de méthode, peut-être que je peux apporter quelque chose sur Internet. D'accord. Et voilà, la suite, c'est qu'on en est là. Donc il y a Mister Miyagi qui a vu en toi Karate Kid. Je n'ai pas pris les cours chez lui non plus. Tu n'as pas lavé des bagnoles dans l'un d'un sang, puis après dans l'autre. Mais c'est vrai, j'ai une tête énorme envers la tronche en biais et envers hygiène mentale, ces deux chaînes-là, mon lance-que... Tu reviens de loin. Tu reviens de loin. Tu reviens très très loin. Et j'espère que j'arrive aujourd'hui à tenir un discours, c'est mon but, le but de ma zététique à moi, c'est de tenir un discours qui va faire tiquer, réfléchir, douter un petit peu le gars que j'étais moi à l'époque. Ah tiens, du coup, j'ai une question subsidiaire parce que tu vois, moi j'ai un vécu assez fou qui prend pas mal de recul sur pas mal de choses. Toi, tu as un énorme vécu et ce genre de choses. Est-ce que tu ne penses pas que les gens qui sont ultra extrémistes, peu importe le bord politique ou qui sont ultra fermés, ils n'ont pas eu beaucoup de choses dans la vie ou beaucoup d'épreuves et puis du coup, ils n'ont pas ce recul ? Oui, j'ai cette impression mais c'est des préjugés. Oui, totalement, on ne sait pas leur vie. Ce qui s'est passé avec Franck Brusset, tout ça, je suis un peu... Franck Brusset, il a beaucoup de casseroles secrètes qu'on ne peut pas dévoiler. Mais c'est encore une autre histoire, c'est encore une autre histoire, Franck Brusset. Mais bon, ça c'est des préjugés. Alors de nouveau, il y a peut-être des études qui montrent des trucs intéressants en lien avec ça. Après, c'est moi ce que je m'amuse à me dire. Généralement, les mecs, il s'outre sur des trucs, il fait croire qu'il a des difficultés dans la vie alors que la plus grosse difficulté qu'il a eue, c'est un 4 en maths. Il y a peut-être un Dunning-Kruger de la difficulté dans la vie. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Peut-être que quand tu as bien 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 morflé, effectivement, tu as tendance à... Ouais, je ne vais peut-être pas... Tu vois, toi, tu étais dans les milieux complotistes. Yoclo, il était toxico, il était aussi dans les milieux complotistes. J'ai été aussi polytox, on se rejoint là-dessus avec Yoclo. avec la guerre en Yougoslavie. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses. J'ai connu les bombardements, c'est-à-dire où ma mère, elle était en larmes, ma grand-mère, elle était en larmes. On courait à la cave et t'allais vite qu'ils tremblaient parce que les avions y passaient. Donc, moi, j'étais jeune, mais ça marque. C'était... Ouais, c'est ça. La guerre, c'était de 93, 94, où il y a eu les bombardements en 95, donc j'avais 12, 13 ans. Ouais, 12, 13 ans à peu près. Et c'est quelque chose qui te marque, j'ai compris que bien plus tard, cette peur. Parce qu'à l'époque, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont tous super peur comme ça ? Vite fait la guerre ou quoi ? Moi, je voulais juste remonter en haut pour continuer à jouer à la Nintendo. Pourquoi on m'empêche de jouer à la Nintendo ? Et ils parlaient derrière et tout, mais je comprenais rien, j'étais trop jeune. Mais du coup, voilà, j'ai vécu ça avec le recul. Je me dis, putain, la vache quand même. Donc, il y a ce truc. Et des fois, je me dis, mais... En fait, j'ai une copine qui a été dévastée parce que son petit copain l'a lâché. Ils se connaissent depuis deux semaines. C'est son premier petit copain. Il est dévasté. Elle n'en peut plus. Elle n'en a pas plus. Je dis, bordel de merde, tu viens juste de tomber du trottoir. Le jour où tu vas tomber de l'Himalaya, ça va être compliqué. Enfin, je comprends. Moi aussi, j'étais pareil. Les premières difficultés dans la vie, t'es dévasté. Puis après, un peu, tu t'endurcis. Elle n'est pas contente. Elle pleure un peu. Moi, ma petite, la deuxième, elle a trois ans. de fou parce qu'elle voulait manger la banane en entier. Putain, où est-ce que je vais trouver une banane en entier maintenant ? Tant que c'est ça, leur souci, putain, tant mieux. C'est ça, c'est ça. Et donc, quelque part, je me dis, sur Internet, il y en a, il se le sert sur mes vidéos, sur un truc que j'ai dit, sur une virgule de travers. Putain, tu te le sers pour ça comparé à ce qui se passe à côté. Le gaspillage d'intignation, c'est ce qui me révolte le plus, moi. C'est ça. Cette énergie, vous pourrez l'investir ailleurs, ce serait quand même pas mal. Et au-delà de ça, c'est le point de vertu, c'est qu'ils vont aller chercher des points de vertu, parce qu'en fait, deux semaines après, ils sont déjà sur autre chose, ils s'en foutent. Comme disait Puta Critique, ils l'engueulent vite fait, puis après, c'est fini, ils passent sur autre chose, puis ils passent sur autre chose, puis ils passent sur autre chose. Et en fait, du soir au matin, ils sont que dans des biais de négativité, hallucinants. Et comment tu peux vivre dans ce biais de négativité non-stop, dans cette bulle négative non-stop, du coup, tu deviens Zem à la hausse. Tu vois où je veux en venir, en fait. C'est vrai que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'il y a une espèce de... Ce que moi, j'observe de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, alors ça n'a pas que du mauvais, mais il y a une espèce de valorisation du statut de victime qui est un peu problématique, je trouve. Ce n'est pas une bonne façon de se mettre en avant. C'est une bonne façon de... Le but, c'est quand même de ne plus l'être. C'est juste ça. J'aimerais bien qu'on se rappelle que le but, c'est de ne plus être une victime. C'est toutes les dérives walkistes et progressistes aux Etats-Unis. Justement, ils sont sur cette dérive de position de victime et il faut absolument se victimiser dans n'importe quel sens jusqu'à ce que ça en devienne juste ridicule, en fait. Et ils font pression là-dessus parce que forcément, techniquement, tu dois protéger les victimes. Sinon, tu es un horrible personnage. Donc, c'est comment justifier ta position de victime même quand tu ne l'es pas. Et ça pose énormément de problèmes dans les universités aux Etats-Unis, ce côté-là. Moi, je ne veux pas faire de la hiérarchisation de souffrance. De nouveau, comme je te disais, les souffrances, on ne peut pas savoir comment elles sont ressenties par les uns et les autres. Oui. Mais il y a des hiérarchisations d'urgence et je trouve qu'on devrait, enfin, je trouve qu'on devrait, je ne sais pas, être de super gauche comme ça et ne pas avoir le même engagement sur le progressisme que sur l'écologie, par exemple, ça me paraît incohérent, moi, personnellement. Je trouve qu'il y a un truc bizarre. Pour moi, c'est vraiment de pousser les potards un peu moins loin. On peut s'indigner, on peut discuter, on peut débattre, mais il ne faut pas que les potards soient au max et qu'on bloque tout le reste de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas que ça soit vociférant. Il faut rester souple. Il faut aussi se rappeler parfois qu'on peut baisser ses potards, le temps de parler avec quelqu'un. C'est ça. Et après, on les remettra, ils seront comme avant, il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, mais totalement. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on voulait dire. On a un peu fait le tour, oui. On va se faire incendier joliment maintenant. On va devoir s'expliquer auprès de tous les copains pour dire mais ce n'est pas exactement tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On a discuté pendant 2h24 à l'heure actuelle. Avant qu'ils donnent un avis, si c'est des vrais ététiciens, ils se tapent les 2h24. Sinon, c'est des fausettes. Si c'est des vrais amis, ils viennent le courir ouvert et ils savent qu'ils peuvent. Donc ça, les vrais amis vont venir avoir fait gros, t'as déconné. Non, à mon avis, ce qu'il va y avoir comme réaction, comme d'habitude, ça va être des gens qui vont dire ils ne vont pas avoir vu de live. Ils vont dire mais tiens, c'est pas bien. En fait, souvent ce qui revient dans ce genre de critique, c'est tu légitimes la parole de psychodélique. Comment oses-tu légitimer son existence ? J'ai tout fait pour te déligitimiser. J'ai tout fait. Je ne peux pas faire plus. C'est ça le problème. De toute façon, ce n'est même pas une question de ça. C'est que de toute façon, j'ai envie de dire tu fais plus de vues que nos deux chaînes cumulées. Il n'y a pas besoin. Il est bon, monsieur Sam, quand même, non ? Non, mais je veux dire il fait tellement de vidéos d'Ali que ce n'est pas possible. Ah oui, cumulées. Ah oui, cumulées. Ah oui, cumulées, il fait plus de vues. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'il éteint sa caméra parfois ? Qu'est-ce qu'on va ? Légitimer quelqu'un qui a déjà plus d'exposition que nous. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, enfin pour moi, moi je vois ça comme un grand avantage, c'est-à-dire présenter ce qu'on fait de façon honnête à des gens qui ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt de la zététique, qui ne voient pas se le cacher comme des gros chieurs et dans l'ensemble des gens à qui ils sont plutôt hostiles. il n'y a pas que ça comme dans ton public mais il y en a. Et je pense que c'est vachement bien qu'on puisse se présenter et qu'on puisse essayer d'être honnête. Et puis, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils ne seront pas contents, on est des humains. Surtout, moi franchement, tant que l'ambiance est bonne et bienveillante. Moi, je veux bien faire ça avec tout le monde en plus. Je veux bien faire ça avec... Tu sais que les M, ils ne m'ont jamais invité à prendre la parole. Ils vont te dire qu'avec ce passage-là, ils vont te dire un truc. Ils vont te dire oui, mais on n'a pas à le faire mais attends, il se plaint qu'on ne l'invite pas, etc. Je ne me plains pas. Je relève juste. Je veux bien parler avec tout le monde. Je veux bien parler avec eux. Je veux bien parler avec... Je songe beaucoup à réouvrir ma chaîne à des dialogues avec des conspis. Je pense qu'il faut un petit peu se réouvrir parce que c'est là on est en train d'entre... Franchement, tu veux réouvrir le dialogue bien, tu commences par une tier liste zététique. Je pense qu'ils vont tous venir discuter. Ils vont tous venir discuter. Un forceur, quoi. T'as qu'à faire, toi, la tier liste zététique ? Il faudrait que je la fasse avec quelqu'un parce que je ne connais pas tout le monde dans la zététique. Il y a une machine, il y a un lance-roquette permanent dans le cerveau, le gars. Mec, fais-le justement sans connaître tout le monde. Genre, il y a quelqu'un qui te fait une liste ? Je peux le faire. Si quelqu'un, soit M. Sam ou toi, Gaïs, faites-moi une liste. Moi, j'irai chercher les avatars de chacun et je la fais, la tier liste zététique. Je ferai un truc bien allumé, genre c'est des bons, c'est des nuls, ils sont harceleurs, c'est des toxiques. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je n'en sais rien, je vais voir. En fait, il y a aussi, alors moi, c'est ma façon de faire aussi, j'ai une stratégie des fois par l'entropie. C'est-à-dire que des fois, les choses ne bougent pas. Tu fous un petit coup de pied dans la fourmilière, ça fout un peu le bordel, mais globalement, après, ça se réarrange et tout le monde, ça se stabilise, tout le monde. Ça crève l'abcès en fait, tu crèves le ballon qui traîne. Je sais que ça ne va pas être le cas pour tous mes collègues. Donc voilà, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que parfois, il y a un gros coup de pied dans la fourmilière parce que des fois, en fait, il faut un petit peu, comment dire, oser parler des sujets. Bon, je ne sais pas si ça va jusqu'au point de faire une carlisse d'ététique. Je préfère que ce soit un de tes viewers qui la fassent, genre là dans le chat, dévouez-vous parce que moi, si jamais on me dit… Envoyez, alors il faut des personnes connues de la Z, des personnes moins connues de la Z, mais aussi des personnes de la Zem. Je ne sais même pas si les gens la connaissent du coup. Si personne ne les connaît, si ? Après, il faut que je revoie mes vidéos de la règle 2022, je pourrais l'en récupérer. Je peux préciser un truc parce que c'est important, il faut préciser toutes les choses. Ils ne m'ont jamais invité en vidéo, dans un live, à faire un truc. J'ai déjà reçu une invitation à aller boire un café. Oh, sans insulte. Non, mais par quelqu'un de très poli, très agréable. Attention, ça, ce n'est pas précisé. Ça se trouve, invitation, café, insulte. Il n'y a pas de… Voilà, pour quand même être un peu honnête. Ok, 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 ok. Non, mais il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Alors, aussi, souviens-toi, on va terminer là-dessus, à la règle 2022, pendant toute cette polémique, ils ont dit qu'ils allaient organiser leur règle à eux. Et ça, je leur tenue. c'est vrai. Ils ont dit ça ? Ils ont dit ça ? Ils ont dit, ouais, la règle 2022, c'est les ététudes, ils sont tous avec des extrêmes droites, ils sont devenus fachos. Nous, on va faire notre événement Zem, à nous, et vous allez voir, c'est quoi la zététique ? Tu sais si c'est des sympathisants Zem ou carrément les Zem qui ont dit ça ? C'est carrément les Zem. Je revois mes vidéos de la règle 2022, je ne sais plus qui. C'est vrai qu'il y a été question un moment de trucs un peu comme ça. Mais ils ont dit, on va organiser notre… Moi aussi, c'est toujours pareil, c'est ceux qui critiquent le plus et une fois qu'ils ont la pelle pour creuser, ah non, je ne peux pas, c'est les deux ans de mon cactus nain, c'est trop compliqué, on ne peut pas… On ne demande pas mieux qu'ils fassent du contenu et qu'ils mettent leur… C'est ça ? Nous, on a des gens quand même de notre côté, je ne veux pas qu'on se fasse passer pour les meilleurs, mais on a des gens de notre côté qui font un travail formidable au niveau de l'organisation. En fait, ils prennent la pelle pour creuser parce que les Zem, ils font des lives de 8 heures et ils m'ont dit sur tout le monde mais pas de vidéos, pas de chaînes, pas d'événements, j'en sais rien, au bout d'un moment, il faut bouger. C'est vrai que pour le coup, là, autant on peut rester assez neutre, etc., sur plein de sujets, autant là, c'est vrai que c'est dommage de ne pas voir un peu plus de trucs de ce côté-là et c'est vrai que ça crédibiliserait, je pense, leur parole d'organiser des choses comme ça. Après, je ne suis personne pour dire quoi que ce soit parce qu'organiser un événement, c'est dur. C'est vraiment dur. Et heureusement qu'on a heureusement, moi, je veux créditer quand même si on parle, REC, je veux créditer quand même beaucoup Willy qui fait un travail de malade mental. REC, c'est Willy, même si tout le monde bosse. Moi, j'ai organisé des événements, des conventions rétro-gaming, c'est l'enfer, mais alors, ce que vous avez fait à la REC, c'est incroyable. C'est avec elle. J'ai participé à la PGR, mais c'est des petites conventions, à échelle humaine, c'est la PGR qui se passe à Pinon et j'ai participé aussi au staff Litfed, l'ARGC, du côté de mots. Comment les habitants de Pinon ? Tu vois, je me suis dit, c'est les pineuses, je sais pas, les femmes, je sais pas. C'est des petites conventions, tu sais, c'est des petites conventions à 200 personnes, donc c'est des petits trucs, quoi. Et après, il y a très longtemps, j'étais vice-président d'une association rétro-gaming sur Paris, on a organisé des événements, des tournois dans des salles d'arcade ou des trucs comme ça. Et après, on a été standiés dans pas mal d'événements à gauche à droite pour promouvoir le patrimoine vidéo-ludique, rétro-gaming et tout, bazar. Mais c'est un enfer. Et ce que vous avez fait à la REC, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est vraiment Willy. Quand il dit que c'est Willy, alors pour la partie spectacle, c'est plus compliqué, mais pour la partie REC, REC, c'est vraiment Willy et son équipe. Oui, c'est pareil, je faisais partie du staff, c'est pas moi qui ai organisé, t'imagines. C'est pas possible, ce genre d'événement, c'est une équipe entière. Non, mais il faut encore une fois le dire, je pense qu'on ne pourra jamais leur rendre assez hommage, ce sont des tueurs, c'est génial. C'est pour moi, c'est un truc qui concrétise et qui cristallise une entente. Moi, j'y suis allé pour la première fois rencontrer justement Sam et plein d'autres personnes et c'est génial en fait. Tu sais Gaïs que c'est Jean-Michel Abrassard qui m'a dit ça. C'est un rassemblement qui est supérieur en nombre à tout ce qu'il a vu dans le monde. En termes de scepticisme, ça m'étonne pas. On n'en parlera pas maintenant, mais peut-être qu'on fera une autre live, mais la zététique dans les autres pays, il y a des communautés qui s'échangent entre la zététique et tout, ça peut peut-être être intéressant. Le scepticism. Oui, mais je veux dire est-ce que la zététicienne française communique avec une communauté de la zététicien des autres pays ? Est-ce qu'il y a un événement global qui est organisé ? Tu vois, c'est ça ? Ça peut être intéressant. C'est un des trucs à déplorer, c'est qu'on reste très en francophonie. On est entre-en francophones. Quand même, tu as dans la tronche en biais, ils essaient quand même d'interviewer des chercheurs anglophones, des personnalités, mais c'est vrai qu'on reste entre nous et en même temps, il y a des dérives aux Etats-Unis, notamment de ce qui se passe au niveau du scepticism, ce qui est un peu... C'est un peu viré d'extrême droite sur certains trucs. Là-bas, c'est très avec les athées et tout ça. C'est plus les athées, les machins. Et du coup, règle 2023, ça se tiendra ? C'est prévu ? Oui, c'est sûr. C'est dans un mois à peu. Avec tout ce qui s'est passé à la règle 2022, c'était un peu compliqué, c'était un peu chamblant. Mais non, finalement. Du coup, Astronogeek fait un remake de son sketch ? Alors, on fait pire. Il faut un remake. Il faut un remake. Non, 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 il y a bien pire cette année. Si vous voulez, je viens faire un sketch. On tue des bébés sur scène. Enfin bon, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est... Non, 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 non. Il était incroyable ce sketch. La polémique autour, elle était tellement idiote aussi. C'est malheureux. Je pense qu'il y a eu des vrais problèmes d'incompréhension, de choses comme ça. Mais je ne spoilerai rien de ce qui est prévu, pas prévu, etc. Mais de toute façon, comment dire ? Moi, j'ai une entière confiance dans le fait que l'événement sera bien organisé et encore mieux que les années précédentes. Et c'est où géographiquement, ça ? Toulouse. Ah, Toulouse. Quoi ? Là où il y avait le TGS, le petit TGS ? Le Toulouse Game Show ? Ouais. Le O'Anami. Donc, c'est à Toulouse, la règle ? Ouais, viens. C'est loin, Toulouse, mais si je me... Non, mais je n'ai pas envie de foutre en l'air le... Tu imagines, je me pointe. Ça y est, ils sont tous cancel. Pour moi, je marche, ils viennent tous en poudre. Franchement, tu es étonné. Non, mais je sais. À chaque fois que je vais partout, les gens sont adorables et tout. C'est le kif tout le temps. C'est pas comme si tu faisais partie des intervenants. Tu viens pour venir. C'est très bien. Personne va... Ah non, 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 mais moi, c'est pas ça. C'est juste les gens, ils vont dire, regardez, ils ont accepté à l'entrée psychodélique. Ils l'ont même pas refoulé. Ils l'ont validé. Mais attends, mais mieux que ça, nous, on va dire. Mais vous vous rendez compte qu'on a mis un peu psychodélique à l'esprit critique ? C'est cool. Si je viens d'ici là, je me ferai un T-shirt zététicien serbe ou un truc comme ça. Ah oui, il faut. Il faut. Je serbe de la zététique, il faut. Non, tu mets le T-shirt qu'on trouve sur ma boutique. Le va-t-faire annuler, là, tu vois. Tu l'as vu ou pas ? Oh non, je l'ai pas vu. C'est génial, ça va-t-faire annuler. Il faut que j'aille voir ta boutique. Il faut que j'aille voir ta boutique. Oui, il faut que j'aille voir ta boutique. D'accord. Oh là là. OK, OK. Oui, il y a plein de choses. En tout cas, grand merci pour la discussion. Franchement, je n'ai pas vu passer les deux heures et demie. C'était bien, bien cool, Mr. Sam et Gaïs. Et j'espère que c'était un plaisir pour vous également. D'ailleurs, dis-lui, dis-lui, Mr. Sam, le pauvre. Mr. Sam ? Pourquoi il faut dire Mr. Sam ? Tu parles Mr. Sam ? Oh ! Non, alors... Ah bon, alors... Alors, attends, je te genre mal, je t'aimais genré, c'est ça ? Je milite... Je milite pour que le Mr ou en français, l'abréviation de monsieur et non pas le M unique. Ah oui, parce que c'est mystère, du coup. En fait, j'ai fait des photographes quand on a fait le logo et... C'est pour ça que j'aime le trigger un peu là-dessus. Et depuis, j'essaye de retomber sur mes pattes. Mais en fait, c'est Mr. Sam parce que c'est comme ça que Marcus m'appelait quand il me faisait monter sur scène. D'accord, monsieur, d'accord, OK. D'accord, d'accord. Oui, bah après, monsieur ou mister. Oui, parce que je veux au mister, ça fait un peu... Ce truc l'habituel, c'est avec un peu d'anglicisme par habitude, quoi. OK, OK. Un grand merci à vous. Je vous laisse vous déconnecter. Moi, j'ai débriefé tranquillement vite fait au live et puis je vais arrêter le live aussi. Un grand, grand merci à vous. Bye bye. Un plaisir, en tout cas. Salut, guys.